Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens résidant en Côte d'Ivoire seront au Cameroun pour un voyage missionnaire du 4 septembre au 4 octobre 2021 pour établir la vérité des dieux car de faux enseignants ont pollué le Cameroun avec à leur tête tous les musulmans. Nous disons que tous les musulmans sont dans l'erreur. Comme on a dit que Allah c'est le diable, ils ont battu sur nous, en disant que nous on a dit qu'Allah est un démon, on n'a pas dit qu'Allah est un démon, on respecte tout Allah. S'il faut faire Allah à sa place, qu'il est démon, c'est pas sa place. Allah lui n'est pas démon, il est au-dessus d'être démon, Allah c'est le diable. Alléluia, Allah c'est Satan, c'est ça. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus Christ seront sur les places publiques à Yaoundé et à Douala. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus Christ interviennent donc sur les plateaux de télévision dans les émissions radio pour des débats publiques et coraniques suivis de questions et réponses. Alors, vous êtes tous invités pour le grand déballage de la vérité qui se tiendra au Cameroun du 4 septembre au 4 octobre 2021 du lundi au samedi. Pour plus d'informations, veuillez contacter le prédicateur Fred Thierry le Russophone au numéro suivant plus 237 659 29 63 85 et par WhatsApp au plus 225 07 77 23 76 51 et sur nos pages Facebook et Youtube au nom les initiés de la parole du Seigneur Jésus Christ. Shalom, frère du Seigneur Jésus Christ. Les livres de partout, environ une quinzaine, c'est chaque panéliste qui a ses armes bien affûtées sur la table, c'est dire que les arguments vont être tirés des livres sacrés, ce sont des arguments réels. Madame, Monsieur, voilà, nous y sommes, tout le monde est en place, tout le monde est en poste. C'est après-midi, peut-être pas Islam vs Christianité dans l'autre match qu'on referait Cameroun-Côte d'Ivoire. Non, il ne s'agit pas de cela, il s'agit plutôt du déballage de la vérité. La vérité est de quel côté? Ça va se savoir dans une poignée de secondes. Pour habitrer cet échange qui s'annonce houleux et très engagé, je suis Marthe-Jacques Ndiégoué. Tout de suite, je vous présente mes panélistes. Messieurs, il n'y a que des messieurs en studio. Messieurs, bon après-midi. A qui mieux mieux qui prend la parole en premier? Alors, pour ne pas trop perdre le temps, déjà, merci beaucoup. Vraiment, avec vraiment cette animation, je suis vraiment très content. Je suis très fier et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alors, moi, c'est le prédicateur Thierry le Russophone. Voilà, je suis ivoirien, nous sommes venus ici de la Côte d'Ivoire, nous sommes venus au Cameroun. Alors, pour rétablir la vérité, parce que pour secourir également, tendre la main, et secourir nos frères et nos soeurs chrétiens et nos soeurs chrétiennes, qui plusieurs fois ont été déjà emballés par la fausseté qui a pris vraiment le monde. Alors, nous sommes venus là pour laisser couvrir en déballant et en lui disant ce qui est vrai. Et lui a dit également ce que l'islam est en train de prôner au Cameroun, ce qui n'est pas correct. Parce que nous croyons déjà que l'islam, c'est la fausseté. Et c'est ce que nous avons montré tout à l'heure. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Voilà. L'islam, c'est la fausseté. Cheikh Ali, je ne suis pas sûre que vous soyez d'accord. Mais enfin, vous êtes là, vous nous direz votre avis personnellement. Bon, bon après-midi à vous, madame. Merci. Bon après-midi aux copains de l'Élysée, si présents, nos frères du côté de la Côte d'Ivoire, qui sont venus se mesurer à Cheikh Ali sans se renseigner qui est Cheikh Ali. Parce que les deux débats que nous avions déjà faits ne sont pas renseignés sur ma personne. Je pense qu'ils sont en train de constater les dégâts. Je dis bon après-midi aux techniciens derrière la baie vitrée. Je dis bon après-midi aux fidèles auditeurs, qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter en ce moment. Je dis assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh à toute la communauté musulmane qui est scotché en ce moment cette émission. Voilà. Bon après-midi à tous. Le débat, la question centrale sur laquelle vous allez nous entretenir cet après-midi, la question Mohamed est-il un vrai prophète de Dieu? Mohamed est-il un vrai prophète de Dieu? Les règles du jeu, vous les connaissez déjà, puisque ce n'est pas le premier match déjà. Mais on va prendre un rappel, juste cinq minutes chacun pour l'introduction. Et puis après, je voudrais reposer moi mes préoccupations. Et je suppose qu'elles sont valables aussi pour les auditeurs nombreux qui nous écoutent. Alors, notre invité, frère Thierry le lusophone, voudrez-vous nous introduire dans cette thématique? Mohamed est-il un vrai prophète de Dieu? Ok, merci beaucoup. D'abord, je présente mon frère ici qui est là. Il s'appelle Gueye Dumande-Basile. Voilà, dit le bombardier. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui. Il faut clairement dire que le thème, Mohamed est-il un vrai prophète de Dieu? Point d'interrogation. Alors, nous reprenons déjà par la négation. Non. Mohamed est un véritable, d'abord, quand on dit même faux prophète, c'est un cadeau qu'on fait au chèque qui est assis là et à tous les musulmans qui nous écoutent. Sinon, en réalité, il n'est pas un prophète. Mais on va leur considérer simplement qu'il est un faux. Mais pour leur, pourquoi je dis qu'il n'est même pas prophète? Il n'est rempli aucun critère d'un prophète de Dieu. Alors, nous allons lire le livre de Nombre, Ancien Testament. Le livre de Nombre, chapitre 12, à partir du verset déjà, verset 6, jusqu'au verset 9. On va voir quelque chose. Nombre, chapitre 12. On va voir. Nombre 12, verset 6. Oui. Il dit. Oui. Écoutez bien mes paroles. Dieu dit, lorsque Marie et Aaron ont murmuré contre Moïse au sujet du fait qu'il soit prophète et qu'il a fait certaines choses, que selon eux, ce n'était pas bien. Alors, Dieu intervient maintenant et il dit quoi? Écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète. Lorsqu'il va avoir parmi vous un prophète. C'est dans une vision comme moi. Oui. Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans une vision que je vais me révéler à lui. C'est dans un son ange que je lui parlerai. Oui. Il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Moïse est fidèle dans toute ma maison. Et je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle par l'entremise de quelqu'un. Je lui parle bouche à bouche. Par l'intermédiaire de quelqu'un. Bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. C'est son appel au prophète. Vas-y un peu. Je me révélerai à lui sans énigme. Je me révélerai à lui, à Moïse, qui est mon prophète sans énigme. Il voit une représentation de l'éternel. Et Moïse voit une représentation de l'éternel là. Pourquoi donc ? Oui. N'avez-vous pas créé de parler contre mon serviteur ? Contre Moïse. On s'arrête là. Alors Dieu rétablit la vérité. Pour ceux qui avaient le don des prophéties et pour ceux qui, je disais qu'ils avaient des ministères, Dieu descend là et il intervient. Lorsqu'un simple murmure contre Moïse, son prophète, Dieu intervient et Dieu rétablit la vérité. En disant, vous n'êtes pas la même chose. Lui, il est un prophète. Et prophète veut dire messager, porte-parole de Dieu, bouche de Dieu. Entre Dieu et son prophète, il ne doit pas y avoir un intermédiaire qui va venir là dire des choses. Vous voyez ? Donc déjà, l'imam Cheikh Ali qui est là, Sagan qui est là, il ne peut pas me dire que Mohamed a une fois parlé avec Allah. Lui, il est assis. Il ne peut pas dire ça. Dans tout le courant, avec ses 114 surates, ses 6236 versets couraniques, lui, il n'est là, il n'a pas un seul iota pour dire où Mohamed a parlé avec Allah. Ça n'existe pas. Alors, Allah parle à l'ange, selon eux, entre parenthèses, au Djibril. Qu'on appelle l'an Gabriel de la Bible, c'est Djibril. Mais d'abord, d'abord, quand on va continuer dans la suite du débat, vous verrez que même, ce n'est même pas l'an Gabriel. Alors, donc, Allah parle à Mohamed par l'intermédiaire de quelqu'un. Donc, du coup, quand on veut prendre les choses selon ce qu'on vient de dire, selon ce que Dieu lui-même a dit de sa bouche, c'est l'an Gabriel qui est le prophète d'Allah. Parce que lui, il parle à l'an Gabriel, selon eux, bouche à bouche, sans intermédiaire. Et Mohamed, maintenant, il y a un intermédiaire entre Allah et Mohamed, il y a un intermédiaire qui est l'ange. Et Mouhamed, lui, il prend et il s'en va parler au peuple. Qui est le prophète d'Allah? C'est Malawata Allah. Qui est son prophète? C'est Djibril. Ce n'est pas Mohamed. Un prophète de Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et Dieu. Dieu lui parle directement. Vous voyez un peu? Dieu lui parle directement et il entend la parole de Dieu. Il prend la parole pour venir donner la parole au peuple de Dieu. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Est-ce que Dieu a dit que je parle à Moïse avec un intermédiaire de quelqu'un? Bouche à bouche. Bouche à bouche. Mohamed a-t-il parlé une seule fois avec Allah? Est-il vraiment prophète de qui? Vous voyez? Ça, c'est un. De deux, lorsqu'on va continuer aussi, vous verrez, j'ai juste une introduction, comme nous avons cinq minutes, nous suivons le temps. Alors, nous allons aller juste pour lire d'abord un passage pour lui rafraîcher la mémoire. On va lire rapidement. La Sourate dit, verset 94, qu'on ne va pas lire, mais je vais paraphraser. La Sourate dit, si tu es en doute, sur ce que nous avons fait, nous avons fait descendre sur toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Qui lisent le livre révélé avant les musulmans, avant moi-même, c'est les chrétiens. Donc, du coup, lui, quand je le vois déjà, je ne peux pas le prendre comme un vrai musulman, parce que s'il était un vrai musulman, il serait venu ici à nos pieds pour qu'on puisse nous l'instruire. Mais quand il vient déjà en confrontation, ça veut dire que ce n'est pas un bon musulman, puisqu'il ne reste même pas les paroles d'Allah. Et la Sourate 21, verset 7, il dit, qui sont ceux auprès de qui tu vas aller pour interroger? Allah, dans le nom, ce sont les hérudis du livre. Qui est hérudis du livre? C'est nous les chrétiens. On parle des chrétiens, on parle des juifs. Il le sait bien. Bon, quand lui, il vient déjà, au lieu de venir tant qu'un élève pour qu'on puisse vraiment l'éduquer de la bonne manière sur le Coran et sur la Bible, et quand il vient en confrontation, ça veut dire que c'est un mécréant. Selon le Coran, c'est un mécréant. Est-ce qu'il suit ce que Allah a dit? Est-ce qu'il vient pour s'instruire? Est-ce qu'il vient nous poser des questions pour qu'on puisse l'instruire? Pourquoi il vient en débat? Est-ce qu'il vient nous faire débat? Il ne peut pas aussi le montrer là-bas. Donc déjà, c'est un mécréant qui est assis là. Voilà, ok. Alors, donc, on va terminer par un verset. Vous allez voir. Pourquoi il y a du tout à l'heure que Mohamed n'est pas prophète même? Regardez un peu. On va lire rapidement sur le verset, sur le 72, verset 21. Aujourd'hui, on va nager beaucoup dans le Coran. On va nager dans le Coran et dans les hadiths que lui croit. Aujourd'hui, on va nager beaucoup. Et on va voir comment Mohamed lui m'a traité celui qui est assis là. On va voir tout à l'heure avec le temps. Mais lui, d'abord un dernier verset et on va le donner à la parole. Soit 12, ça fait 10. 10. En arabe, on dit cool. Deux points. Les parents maintenant qui suivent entre guillemets ne viennent pas de Mohamed. Ça lui a été imposé par une force qui est au-dessus de lui. Vas-y un peu. 10. 10. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Il faut lui dire que tu ne possèdes aucun moyen pour faire du mal à ceux-là aux musulmans que tu conduis. Ni pour vous mettre sur le chemin droit. Il faut lui dire également que toi, tu ne peux pas les mettre sur le chemin droit. Si lui n'a pas la capacité de mettre les musulmans sur le chemin droit, il est venu jouer quel rôle? Sur quel chemin il est mené? Sachant qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin de l'enfer et il y a le chemin du ciel. Si lui n'a pas cette capacité de les mettre sur le chemin de Dieu, alors quel rôle est-il venu jouer sur la terre? Il est venu en tourisme, il est mort, il est parti en enfer, en paix. Et là, dans les Écritures, tout à l'heure, dans le Coran, dans la Bible et dans les Hadith, on va prouver que présentement, où il y a ce qu'il vous parle là, Mohamed est en enfer. Et Allah même a dit ça. On va s'arrêter là pour quand même lui donner la parole comme le temps doit être respecté. Shalom. Que le Seigneur bénisse. Voilà. Le coup d'envoi est donné. C'est parti chez Kali et c'est envoyé assez fort. Je pense que les auditeurs également l'ont entendu passer. Mohamed n'est pas le prophète d'Allah. Enfin, ce n'est écrit nulle part dans le Coran. C'est ce que le frère Thierry vient de nous dire. S'il vous plaît, dites-nous que ce n'est pas exact. J'ai 5 minutes avant l'histoire. Vous avez 5 minutes. D'accord. Il dit que ce n'est pas prouvé dans le Coran ni dans les Hadiths. Moi, j'y ris souvent. Vous savez, mentir, c'est facile, me soutenir le mensonge, c'est très, très difficile. Mon ami Adjou Tannan a conclu le débat alors que nous sommes qu'en 5 minutes du début du débat. Il a conclu le débat. J'ai devant moi la Sourate 33, Sourate 33, verset 40. Allah dit Dans une tradition approximative, Mohamed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah, écoutez bien madame, mais le messager d'Allah, messager d'Allah, c'est quoi le messager? C'est celui qui reçoit une révélation. D'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Voilà le passage qu'on a dit sur la panoplie des passages qu'on a dit que je n'ai pas apporté. Le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Le passage qu'on a dit sur la Sourate 33, verset 40. Mais le frère Thierry disait qu'il ne parle pas bouche à bouche tel que c'est écrit là-bas si j'ai suivi. D'accord? Je suis en train d'en venir. C'est lui qui dit les hadiths, n'est-ce pas? Oui. Il y a les hadiths, la révélation du Coran. Il y a l'histoire et Bukhari. Comment est-ce que le professeur Mohamed salallahu alayhi wa sallam avait suivi le Coran? Il recevait le Coran directement. D'abord, à travers l'ange Gabriel, à travers l'ange Gabriel, première façon de recevoir le Coran, à travers l'ange Gabriel, premièrement, deuxièmement, il recevait directement le Coran, la parole d'Allah depuis les sept cieux. Ce sont ces deux façons. D'abord, dans la surat dans la surat 112, 112, 113, je ne sais pas. Surat 112, 112, 112, 113. Je vais le lire. C'est 113. 112, 113 et 114. Les trois derniers surat. Trois derniers surat. Ces surat commencent par une injonction. Ça commence par une injonction divine. Ça commence par une injonction divine. C'est quoi l'injonction? C'est un ordre. Et ici, l'ordre est donné directement au professeur Mohamed. Et comment? Qu'est-ce qu'il dit? Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Qu'il est Allah l'unique. Dis! Il est Allah l'unique. Il s'adresse directement au professeur Mohamed. Dis! Dis à qui? Dis au polythéiste. Il est Allah l'unique. Si c'est directement. Allah Il est Allah le seul à être imploré pour nos désirs. Il n'a pas engendré. Il n'a pas été engendré. La surat 113. Nous avons lu tout à l'heure. La surat 112. Maintenant, nous sommes dans la 113. La surat qui suit directement. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Allah l'unique de Dieu très miséricordieux. Le verset commence encore. Cool! Dis! Il faut que mes amis aillent étudier le tafsir. Dis! Ahoz birob bil falak. Dis! Je cherche protection près du Seigneur de l'eau bénéceint. La surat 114. Même chose. Cool! Dis! Ahoz birob. Cool! Ahoz birobinas. Dis! Je cherche protection près du Seigneur de l'eau. Ça c'est une injonction. Dis! Alors. D'autres passages du coranique il les révélait à travers l'enjeu Gabriel. Il y a ces deux façons là. Deux façons que mes confrères de la côte d'Ivoire n'ont pas étudié. Malheureusement. Bon. Quand il parle des gens du livre parce qu'il a dit que Allah a dit lorsque vous avez du doute sur une chose allez demander aux gens du livre. le doute sur quoi d'abord première question. Deuxièmement il s'agit de quel genre du livre parce que ce verset là c'est descendu à une époque bien déterminée. Quel genre du livre? Les gens du livre ce sont des juifs et des chrétiens. Demandez quoi? C'est ça la question si vous avez un doute sur quoi? Demandez quoi aux gens du livre? Demandez que le prophète Mohammed est mentionné dans le livre. La surat 7 verset 157. J'ai lu cette surat ici hier. Surat demandait quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Vous pensez que c'est demander si Jésus est Dieu ou Jésus n'est pas Dieu? Mais ce n'est pas ça. Voici ça la surat 7 verset 157. Allah nous dit ceux qui suivent le messager le prophète il est très qu'il trouve écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile il est ordon le convenable il est interdit les mauvaises il est interdit il est pardon il est ordon le convenable les défend le blâmable et les rend lucides les bonnes choses les interdit les mauvaises et l'autre le fardeur le fardeur et les joues qui étaient sur eux ceux qui croiront en lui ceux qui croyont en lui soutiennent le soutiendront lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui la lumière c'est quoi il s'agit de Coran ceux-là seront les gagnants donc ici Allah demande au professeur de dire à ceux qui doutent de demander aux gens du livre quoi que le professeur Mohamed ait annoncé dans le livre la Torah et l'évangile c'est ce qui est écrit ici et maintenant Allah nous a prévenu nous a prévenu des forces des gens du livre écoutez parce que quand il dit on va demander aux gens du livre quel livre regardez vous-même j'ai combien de versions des bibliothèques dis-moi un peu quel livre ici ici on a on a 73 livres ici on a 66 livres on va demander quel livre les livres falsifiés corrigés revus et augmentés je vais chuter permettez-moi de lire trois versets on va demander Dieu dans le Coran nous a averti des mandagans des gens du livre qu'est-ce qu'il dit dans la Torah 3 verset 69 à 71 qu'est-ce qu'Allah nous dit une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer c'est ce que les les pasteurs font ici aurait bien voulu vous égarer or ils n'égarent qu'eux-mêmes or ils n'égarent qu'eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients nous avons les inconscients je suis pané verset 70 oh gens du livre pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah la question est posée oh gens du livre pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah pourquoi vous ne croyez pas c'est le Coran cependant vous en êtes témoins verset 71 oh gens du livre le gens du livre à qui dit qu'on a demandé Allah nous dit oh gens du livre pourquoi mêlez-vous le faux au vrai pourquoi vous mélangez le faux avec le vrai regardez-moi tout ça pourquoi vous mélangez le faux avec le vrai tout ça voilà l'évangile que Dieu a révélé à Jésus pourquoi vous mélangez le faux avec le vrai c'est mélangé partout là et cachez-vous sciemment la vérité ainsi dit une partie des gens du livre au début du jour croyez à ce qui a été révélé aux musulmans mais à la fin du jour rejetez-le afin qu'il se retourne donc ça c'est tous ceux qui sont tentés de faire le Coran nous a verrité contre ça merci madame voilà ça devrait aller ça devrait aller ça a donné le temps à frère Thierry de se recadrer mais pour être tout à fait sûr que nos auditeurs nous suivent bien en introduction frère Thierry vous dites que non Mohamed n'est pas un vrai prophète de Dieu et Cheikh Ali vous dites que Mohamed est le dernier prophète d'Allah alors je voudrais m'appuyer sur les derniers propos justement de Cheikh Ali vous semblez vous accorder tous les deux sur la notion de Jean du livre je voudrais comprendre est-ce à dire que Mohamed est un prophète de Dieu dans la Bible des chrétiens et pas dans le Coran je voudrais comprendre si je vais annoncer ça si on veut on veut répondre rapidement on ne veut pas un verset biblique un verset coranais vous voulez que il a été annoncé à tant qu'un ténébreux par Jésus lui-même il a été annoncé à tant qu'un faussaire à tant qu'un quelqu'un qui n'est un aveugle si vous voulez je le lis en même temps je lis je lis je lis rapidement oui 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 il a 10 minutes oui oui ok il n'y a pas de problème donc c'est comme c'est une question voilà 10 minutes il n'y a pas de problème voilà je vois aussi le temps ici voilà rapidement voilà il est 36 ok donc il est 36 il sait à quel je vais finir en 46 ok voici ça clairement j'ai dit il est un faux prophète et cela a été annoncé même par tous les prophètes de la Bible on va lire juste pour ne pas trop être long parce qu'il a dit beaucoup de faux c'était tout à l'heure que je vais corriger vas-y prends-moi le livre de Jean chapitre 2 verset 35 rapidement Jean 2 verset 35 et tu me prépares maintenant la surator 46 verset 9 on va lire ces deux versets vous verrez que c'est un véritable ténébreux et lui-même vas-y frère Jean 12 verset 35 celui qui marche dans la ténèbre celui qui marche dans la ténèbre ne sait pas où il va c'est le langage qu'il va ténébre il va ténébre c'est quelqu'un vas-y celui qui marche dans la ténèbre celui qui marche dans la ténèbre ne sait pas où il va c'est le langage qu'il va ténébre il va dire qu'il ne sait pas où il va même quand bien qu'il est là même son sort il ne connait pas il meurt il va aller où il ne sait pas voilà ce que je dis définit le ténébreux pas ténèbre de la nuit mais c'est le ténèbre des fausses doctrines des mensonges vous voyez un peu voilà ce que je dis on va maintenant venir dans le courant dans la surator 46 verset 9 pour voir ce que je dis je dis parler de qui parce que je dis mais papa dans le vide quand il dit le ténébreux c'est ce que lui il ne sait pas où il va là il ignore même son sort il va mourir il va aller où il ne sait pas ce même qui conduit il les amène où il ignore tout ça est-ce que nous là c'est un prophète ça frère vas-y maintenant sur la 46 verset 9 dis dis je ne suis pas une innovation parmi les messagers je ne suis pas une nouveauté parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi où je suis malgré ma capacité de prophète là je ne connais même pas je ne sais pas ce qu'il m'attend ni de vous ni aussi mon bonique vous là aussi je ne connais pas votre sort je ne fais que suivre ce qui m'est révélé en tout cas ce que je sais c'est vrai c'est faux je ne sais pas mais je ne fais que suivre seulement on appelle ça le suivi moutonnier je ne fais que suivre ce qui m'est révélé c'est comme un réveil dans le caillou là-bas dans la grotte c'est ça que je suis seulement et je ne suis qu'il n'a fait ça clair en tout cas il a été très clair avec ce cher Kali il a été clair il ne connait pas son sort ni ton sort donc normal lui-même il devait se chercher s'il était sérieux quelqu'un te dit déjà au soir de sa vie il ne connait pas son sort ni ton sort un capitaine du bateau qui conduit un bateau il ne sait pas où conduire le bateau mais c'est un véritable pirate c'est un suspect bon si toi qui es le commandant du bateau tu ne sais pas où tu conduis le bateau mais mon ami moi je vais sauter dans l'eau c'est mieux que je vais mourir dans l'eau c'est tout mais qu'on peut me sauter dans l'eau là-bas il était très clair il était honnête avec lui-même quand même à cause de l'incrédulité et du suivi moutonnier il est dedans lui-là ce n'est pas un vrai musulman depuis le premier débat j'ai vu que ce n'est pas un musulman quelqu'un qui trompe les versets pour les fatiguer mais l'imam m'a dit sur le plateau qu'il va montrer où Satan dort lui dit Satan dort Satan mange que vraiment il faut que l'imam nous montre ça après toi tu vas montrer où Satan dort si tu n'as pas montré où il dort noir tu vas nous montrer où il dort tu vas nous montrer où Satan mange quoi qui fait son marché non non reste rien tu as promis ça il dit à la fin il faut que tu nous donnes ça les gens m'appellent les gens m'appellent à jamais pour m'aider pour dire non mais l'imam m'a dit que Satan mange là c'est quand il a donné il n'a pas encore donné il a promis de donner hier il n'a pas donné hier donc aujourd'hui il va donner ça c'est ce qu'il a dit il faut t'appréter à ça je n'ai pas dit que c'est ça le sujet j'étais très clair je suis un homme objectiviste et il est réglé dans ma tête alors donc maintenant voyez un peu madame voilà de quoi il s'agit un tel homme c'est prophète quand il me dit une fois prophète de Dieu qui dit que je ne connais pas le sort du peuple là c'est comme Moïse Dieu prend Moïse il prend Moïse on va lire ça même rapidement Exode Dieu prend Moïse il dit bon va prendre mon peuple qui est en Egypte va prendre mon peuple qui est en Egypte et tu vas venir maintenant le conduire à la terre promise et puis Moïse va maintenant il prend le peuple et puis il dit ah je vais vous appeler mais je ne sais pas où je vais vous conduire c'est quel prophète c'est ça le prophète c'est un guide de Dieu il conduit le peuple de Dieu sur la voie de Dieu mais Moïse me dit qu'il ne connait pas ton sort ni ton sort Jésus dit c'est un ténébreux c'est celui qui est dans les ténèbres qui ne sait pas où il va il tâtonne sur le bas Exode 3.10 oui maintenant maintenant va il dit le prophète non voilà aussi il y a un autre prophète qui est avant lui il dit il n'est pas une ovation donc il n'est pas un nouveau prophète avant lui il y a eu des prophètes non on va voir un prophète d'abord qu'on appelle Moussa dans le Coran Moïse on va voir ce que lui dit par rapport à ce que Mohamed dit vas-y maintenant va je t'enverrai auprès de Pharaon je vais t'envoyer auprès de Pharaon et tu feras sortir oui d'Egypte mon peuple voilà le peuple le prophète de Dieu enlève le peuple de Dieu dans les ténèbres l'Egypte c'est le symbolisme du mensonge du monde du paganisme de l'idolâtrie donc tu vas les enlever là-bas vas-y tu feras sortir oui d'Egypte mon peuple oui les enfants d'Israël voilà donc lui il vient pour les faire sortir mais l'autre tout à l'heure dans l'Egypte 72 verset 21 il dit que je ne peux pas vous mettre sur le droit chemin je ne peux pas vous faire du mal il est venu jouer quoi voilà un véritable suivi touristes touristes ça veut dire ce qu'il ne voit pas clair tu vois donc quand il me dit qu'il est prophète je lui ai dit j'ai été très clair j'ai dit moi je peux dire je suis prophète est-ce qu'il va croire s'il est hypocrite il va dire oui c'est comme ça aussi dans son courant il est très facile je suis prophète n'importe qui pays des prophètes mais il y a eu le prophète Dieu a défini que le prophète il parle à lui bouche à bouche montre-moi le verset il prend la surrote 33 verset 40 Allah a parlé bouche à bouche il n'a pas à lui c'est-à-dire que lui mais il ne croit même pas au courant on va lire un verset pour fermer sa bouche rapidement on va lire la surrote 11 verset 17 on va voir il y a dit il parle toujours Allah lui parle par l'intermédiaire de l'enjeu Gabriel on dit c'est le message c'est la parole d'un noble messager et le semercier en question entre parenthèses Gabriel ce n'est pas Mohamed il peut montrer ça où il est assis là je vois qu'il va quitter ici vas-y frère surrote 11 oui verset 17 rapidement oui est-ce que celui qui s'effondre c'est une preuve évidente oui le courant le courant venant de son seigneur venant de ton seigneur et récité par un témoin et récité par un témoin oui l'achange Gabriel est-ce que tu n'es pas Mohamed l'achange Gabriel mon frère tu viens d'où ? lui là il vient d'où ? tu es ayandé ici pour embrouiller les gens pour embrouiller les chrétiens pour mentir seulement tu viens d'où même ? un vrai musulman il a dit oui c'est vrai nous on reconnaît que Mohamed n'a jamais parlé lui quand il dit qu'il a vie Mohamed a parlé bouche à bouche à lui mais il ment Allah n'est jamais venu sur la terre selon eux Allah on ne peut pas le concevoir on ne peut pas l'imaginer il est trop grand pour venir sur la terre bon si il vient parler à Mohamed bouche à bouche à guille il est venu sur la terre par exemple Mohamed n'était pas au ciel lui là c'est un menteur que vous voyez là c'est un vrai menteur qui est là Mohamed n'est pas au ciel il est sur la terre donc Allah va lui parler comment ? il vient d'où frère ? c'est ça qu'on appelle le chèque là ça me fait envie lis moi encore la surate 16 verset 102 pour enfoncer le clou et puis on revient maintenant pour voir maintenant comment lui a commencé à avoir sa révélation vous allez voir que Satan est mieux que lui franchement je vais vous dire Satan est mieux certainement sur les logiques vas-y surate 16 verset 102 surate 16 verset 102 oui dit c'est le Saint-Esprit écoutez bien écoutez le mensonge chronique du courant et puis de moi-même c'est le Saint-Esprit entre parenthèses entre parenthèses Gabriel est-ce que Gabriel c'est le Saint-Esprit ? c'est quoi ça ? c'est vrai ? les auditeurs qui écoutent Gabriel c'est le Saint-Esprit est-ce que Gabriel c'est le Saint-Esprit ? parce que le courant dit dans la surate 5 on va pas lire sur la surate 5 verset 48 qu'il est venu pour confirmer ce qui était là c'est-à-dire la Torah et l'Évangile quel verset de la Torah ou bien de l'Évangile qui dit que là Gabriel c'est le Saint-Esprit ? le courant c'est un livre qui a été fabriqué dans l'abîme de perdition pour venir contredire la Bible c'est ça en réalité c'est ça le courant est venu pour aller contre tout ce que la Bible a dit quand on parle de confirmation je sais pas s'il a un niveau je sais pas quel niveau il a mais quand on parle de confirmation c'est-à-dire que tu viens pour aller dans le même sens tu viens pour appuyer ça c'est ça tu viens pas pour infirmer tu viens pas pour contredire maintenant quel verset de la Torah ou bien de l'Évangile qui dit que le Saint-Esprit c'est l'ange Gabriel c'est quoi ça ? lui il est assis là il peut montrer ça je sais qu'il va quitter ici c'est un homme 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 comme on l'a déjà montré donc ces gars qui nous suivent aussi c'est un homme tout à l'heure il a dit quoi dans son introduction ils se sont pas racer sur moi tu n'as même pas honte tu as menti on t'a attrapé tu n'as pas honte ils se sont pas racer on s'est racer sur toi c'est un grand menteur donc on est venu fermer ton mensonge ici pour que tous les musulmans tous les musulmans savent que tu es un menteur et pour que tous les chrétiens camerounais et nos soeurs et nos frères que tu emballes depuis tu mens là pour qu'ils savent que tu es un menteur et désormais quand tu ne seras pas là quand tu vas faire débat avec un chrétien tu vas voir qu'il va t'attraper tout ce que tu vas dire il va surveiller il va contrôler parce que tu es un menteur c'est le diable qui fait ça toi tu lis verset tu coupes et puis tu mentes il dit non moi je me suis racer sur tant qu'un grand menteur un ténébreux voilà maintenant on a lu sur notre sens tu n'as pas terminé ça lire rapidement c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit Gabriel qui l'a fait descendre de la part écoute bien il a dit que c'est Mohamed il vient d'où ? c'est le Saint-Esprit Gabriel c'est le Saint-Esprit-Gabriel qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur qui l'a fait descendre le Coran de la part de ton Seigneur en toute vérité c'est pas Mohamed tu viens d'où ? et puis tu mens je vous ai dit que lui il commence à mentir il va mentir au début dans le parcours et à la fin c'est à quoi il est et c'est ce qui a commencé vous avez vu déjà ? vous voyez les frères alors maintenant on va voir maintenant comment lui il a commencé sa révélation vous verrez tout à l'heure oui je regarde mon temps c'est mon oeil arrive maintenant on n'est pas arrivé on dit on va finir à 46 oui tu vas lire lire rapidement ici oui page 55 vas-y les messagers de Dieu oui ont commencé à recevoir la révélation oui sous forme de songe oui prémonitoire vas-y jamais il ne se faisait un songe oui qui ne s'avérait exact oui comme l'éclat du jour vas-y il y a eu un penchant vers la solitude oui il se retirait dans la grotte de Ira il allait dans le caillou dans la grotte oui en recueillant pendant plusieurs jours vas-y jusqu'à ce qu'il oui éprouva le besoin de revoir sa famille oui alors oui il se réapprovisionnait se réapprovisionnait oui et regagnait la grotte on va s'arrêter là pour ne pas être pressé il faut qu'on reste le temps c'est aussi la politesse et la bonne éducation que Jésus nous a apprise donc on va s'arrêter là parce qu'il est 46 on a commencé à 36 on s'arrête là on va prendre tout le temps tout à l'heure pour parler de ça on va voir comment lui la révélation comment il a commencé on va voir si il y a un prophète avant lui qui a eu une révélation comme ça dans la bouche d'un ange voilà merci alors Cheikh Ali vous avez également 10 minutes pour répondre à la même question est-ce à dire que Mohamed est un prophète du Dieu de la Bible et pas celui du Coran mais attention je voudrais qu'on ne rate pas ces propos que le frère Thierry vient de tenir Mohamed est un ténébreux il ne sait pas où il va bon vous savez il est champion dans les jus et la moquerie vous avez constaté toutes ses démonstrations ce sont les jus ce sont les moqueries et j'aimerais ici recadrer les choses j'aimerais dire à son lecteur de se contacter de lire tout simplement parce que de dire ce qu'on lui demande de lire parce que je constate qu'il m'envoie des paroles aussi le lecteur quand même c'est pas deux contre un il faut équilibrer d'accord le débat c'est un contre un oui depuis le début son lecteur ne cesse de me lancer les flèches de me lancer les flèches et des paroles de mon guéri donc j'aimerais qu'il reste on a dit faut venir à des gens tu lis toi le lecteur c'est toi et moi on ne se comprend pas le débat c'est entre toi et moi même si maintenant mon lecteur ne parle pas il ne sait pas ce que je demande mais il lit c'est ça que je dis c'est ce que je sens que je dis donc je sens que je dis je suis très bien surat soin douce surat soin douce surat soin douce verset un laisse-le traduction approximative surat soin douce verset un il m'a été révélé il m'a été révélé par qui lui ne comprend rien j'ai bien dit ici comme l'a dit le passage coranique il y a des passages où Allah révèle les versets coraniques à travers l'ange Gabriel qui est l'ange des messagers entre Dieu et les hommes et il y a des passages coraniques où Dieu révèle directement je cause français mon frère voilà le il dit il m'a et il m'a été révélé par qui j'en viens indice m'a été révélé ceci implique que le prophète le prophète n'avait pas vu les djinns les djinns qui sont venus sur le coran et qui ne s'étaient même pas rendus compte de les présents c'est Allah qui l'en a informé madame madame s'il vous plaît vous êtes modératrice vous pouvez lire l'indice s'il vous plaît pourquoi on ne pense pas que j'ai troqué le verset la sourate 72 verset 1 voilà l'indice 1 ici qu'on explique vous pouvez lire l'indice voilà c'est écrit dans le coran m'a été révélé ceci implique que le prophète n'avait pas vu les djinns et qu'il ne s'était même pas rendu compte de leur présence c'est Allah qui l'en a informé merci beaucoup madame c'est Allah qui l'en a informé il n'y a pas d'intermédiaire ici il n'a pas 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 c'est écrit c'est Allah qui l'en a informé je répète ici ne comprends pas mon français le coran est révélé de deux façons première façon l'ange Gabriel intermédiaire deuxième façon Dieu le réveille directement c'est un passant coranique c'est simple il m'a dit il m'a été révélé voilà l'explication l'indice voilà l'explication est-ce qu'il y aurait s'il vous plaît Cheikh Ali est-ce qu'il y aurait une mention quelque part où Allah désigne le prophète Mohamed comme étant son prophète c'est-à-dire de cette façon-là j'ai lu dans la surate 33 verset 40 vous ne vous rappelez pas si vous pouvez le reprendre j'ai lu c'est vrai que c'est votre début j'ai lu ce passage-là ici la surate 33 verset 40 Allah dit Mohamed n'a jamais été le père de l'un de votre mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes d'accord nous sommes clairs à ce niveau d'accord ça marche votre très bonne compréhension donc je mérite ici que mon frère ne veut que tirer les conclusions à tort et à travers et qu'il respecte qu'il me respecte ma personne nous disons ceci l'une des choses qui authentifie le caractère prophétique du prophète Mohamed salam c'est même l'originalité du courant très bien madame j'ai le courant existait en une seule et une seule vexion de plus environ trois séquelles qu'elle était révélée une seule version les sommes aucun homme ne pourra jamais changer le courant aucun homme même si les hommes et les djinns se réunissaient d'abord dieu en donne de nos défis dans le coran à partir de la surat 2 surat 2 il dit ceci c'est le c'est le ça c'est le surat 2 surat 2 surat de la vache c'est le c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute c'est un guide pour c'est un guide pour ceux qui c'est pour les pieux panneaux il n'y a aucun doute le verset 23 de la même surat le verset 23 un prophète le livre là ça n'a jamais été modifié quand on dit courant c'est ça en arabe en français ou en espagnol en allemand ou en anglais c'est l'essence de traduction du le coran mais quand on dit le coran voilà le coran ici qui est en arabe au verset 23 de la surat il est écrit quoi si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur tâchez donc de produire une surat semblable appelez vos témoins ça dit vos témoins que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridique si vous n'y parvenez pas et à cause si vous n'y parviendrez jamais ça veut dire quoi c'est le coran en sortie nous te pensons que le coran parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres lequel est réservé aux infidèles si c'était un faux prophète madame tout ce qui est humain n'est-ce pas fait l'objet des imperfections le coran ci dans tout le monde entier il n'y a pas deux versions du coran tous les musulmans sont unanimes sur le caractère authentique du coran tout ce qui est l'oeuvre humaine subit des transformations tout ce qui est l'oeuvre humaine subit des transformations les gens ont essayé de modifier l'évangile changer l'évangile que Dieu a révélé à Jésus Christ voilà les conséquences voilà les conséquences on se trouve avec des versions du blé permettez-moi de lire encore dans la surat dans la surat de 17 17 je crois surat 17 verset 88 si je je ne m'abuse surat 17 surat 17 voilà surat 17 verset 88 Allah dit encore dit même si les hommes même si les hommes et les djinns c'est-à-dire les djinns ce sont les esprits invisibles même si les hommes et les esprits invisibles s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce qu'on rend il ne saurait produire rien de semblable même s'il se soutenait les uns et les autres Dieu nous dit que Allah nous dit que même si tous les hommes de la surface de la terre avaient les esprits se mettaient sur une table pour imiter le coran ils ne viendront jamais et jusqu'à nos jours les gens ont tenté ils ont essayé ils ne sont jamais arrivés ça montre le caractère authentique de ce prophète des messagers car un imposteur vient toujours modifier vient changer il vient mettre des lois qui lui arrangent il met des lois qui lui arrangent à ce moment le frère Thierry ne pourrait pas dire que le prophète ne sait pas où il va avec tout ce que vous expliquez non mais il exprime seulement son ignorance et ce chasseur fait tristement célèbre à travers ce débat parce qu'il a gagné ce débat pour se faire célèbre mais malheur à lui puisqu'il ne fait que recevoir une personnelle spirituelle et intellectuelle non il sait de quoi voilà regardez regardez ce sont des brochures avec des références que des gens ont écrit et vient il fait de copier coller il lit mais voilà les paroles vous avez vous même lu le passage coranique il est clair il veut quoi mais ça c'est terrible donc il faut qu'il lise le courant avec un objectif avec un esprit constructeur d'apprentissage mais pas un esprit constructeur démocratie voilà il est consigné jusqu'au matin jusqu'au matin il ne pourra jamais demander donc je continue en disant ceci Allah dans le courant nous a déjà prévenu j'ai vu dans la surat dans la surat la surat 3 que les gens du livre feront tout pour transformer pour modifier la parole d'Allah et vont décrir et c'est son objectif lui avec son compagnon donc j'aimerais continuer à dire ceci le professeur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il est venu Allah subhanahu alayhi wa sallam Allah subhanahu alayhi wa sallam dans le courant dans la surat la surat 34 la surat 34 verset 28 il y a une surat que je vais lire la surat 41 verset combien là c'est 41 voilà surat surat 41 verset 41 à 42 écoutez encore le défi que le défi que Allah lance à ces gens du livre qui sont en face de moi surat 41 verset 41 à 42 ceux qui ne croient pas au rappel le courant ceux qui ne croient pas au rappel c'est-à-dire le courant quand il parvient alors que c'est le livre puissant inattaquable verset 42 le faux ne l'atteint d'aucune part le faux ne l'atteint d'aucune part malgré nous avons les gens ici qui cherchent à introduire le faux dans le courant mais ils ne peuvent pas le faux ne l'atteint d'aucune part ni de devant ni de derrière c'est une révélation émanant une révélation émanant d'un sage digne de louange le faux ne l'atteint pas le faux ne l'atteint pas ça c'est une preuve que cette oeuvre n'est pas une oeuvre humaine c'est une oeuvre divine qui a été révélée à un humain parfait s'il avait introduit la marque de l'impecfession ou bien de l'imposture on aura des versions et des versions je dis en arabe le courant c'est en arabe d'accord merci c'est épuisé légèrement dépassé il faut m'arrêter il faut m'arrêter parce que moi quand je parle là je me contrôle vous êtes transporté je suis là pour détruire le mensonge très bien merci vous aussi vous aussi qui nous écoutez à la maison ou au bureau ou dans votre véhicule si vous avez quelque chose à partager avec nous vous pouvez nous envoyer un sms sur le 6 99 72 05 67 6 99 72 05 67 ou le 6 74 19 39 99 6 74 19 39 99 si vous avez des contributions quelque chose à partager avec nous n'hésitez pas écrivez nous et nous allons en parler ici donc c'est reparti pour un autre tour frère Thierry voilà que vous vouliez nous parler tout à l'heure de comment est-ce que la révélation est arrivée la révélation de Mohamed comment est-ce qu'elle est arrivée cependant le chèque Ali admet qu'il y a deux sources il y a des révélations directement faites à Mohamed et celles qui ont été faites à Gabriel sur ce point en principe vous devriez vous accorder mais je suppose je suppose que vous avez autre chose à nous dire à cela donc dites nous mais je note quand même que que ce soit de la Bible ou que ce soit du Coran des précautions en rapport avec les falsifications ont été prises bon alors j'aimerais aussi comprendre en passant comment est-ce que la Bible ferme les falsifications et comment est-ce que le Coran pourrait être une falsification du moment où c'est fermé partout s'il vous plaît merci beaucoup je répondrai à cela mais regardez un peu je termine là je commence là où il a terminé tout à l'heure quand il parlait tout à l'heure il a dit que j'ai fait j'ai des choses en main qui ont été écrites par les hommes bon des brochures des brochures d'abord ça vous voyez c'est écrit dessus vous pouvez zoomer voilà pour dire que c'est un quelqu'un qui a un faux témoignage et un faux témoignage quelqu'un qui a un faux témoignage à l'égard de son prochain il ne va pas aller au ciel vous voyez déjà voilà c'est mon thème que j'ai préparé Mohamed est-il un frère prophète de Dieu c'est moi qui ai mis ça pour dire d'abord que c'est un menteur ça c'est un c'est pas brochure je reviens ici il était là il dit croire en ça il dit croire en ça et on lui a montré ici avant qu'on lui a montré il dit croire en ça il croire il connaît ça il connaît Bukhari Bukhari c'est Dieu ou bien celui qui a écrit ça c'est Allah qui a écrit ça il vient d'où pour dire c'est Allah qui a aussi descendu du ciel mais c'est Bukhari qui est mort qui a écrit ça est-ce que c'est une autre version du Coran parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'autre version la vie de Mohamed est cachée ici reste mon ami tu sais pas lui pourquoi tu dois tu crois en ça est-ce que c'est une version pourquoi il crée le tésor quand il parle de tous les blanchers madame je vous en prie c'est une bonne éducation ça je vous en prie non c'est pas sérieux il est âgé quand même quand il parle de tous les blanchers je n'ai pas parlé vous voyez quand on veut monter des choses pour faire mettre sa bouche bien pour l'humilier là il fait comme ça toujours pour distraire les gens et ça c'est pas sérieux s'il y a des musulmans qui sont sérieux qui l'écoutent ils vont dire non ce que l'imam fait c'est pas bon tu as parlé les gens on n'a pas branché il parle et puis tu fais comme ça c'est pas bien c'est pas ça la politesse c'est pas grave il n'a qu'à continuer alors voilà ici ça je dis que c'est écrit saibu alboufari c'est pas le Coran c'est adit c'est écrit adit adit saibu alboufari c'est adit adit ça veut dire quoi c'est où et il croit en ça si c'est pas courant pourquoi il croit en ça il devait jeter ça pourtant il l'a lu mais il dit hier il va nous montrer aujourd'hui c'est écrit dans les adit il va nous montrer ça aujourd'hui voilà ça il a dit ça non voilà pourquoi il dit il n'est qu'à s'apprêter à montrer ça il n'a pas dit que c'est écrit dans le Coran il dit que c'est écrit dans les adit donc il croit en ça pourquoi il n'en peut dire une chose en même temps ils sont contre il n'est pas sérieux ce homme on continue alors tout à l'heure je vais vous dire je dis ce verset il l'a lu là sur la 33-40 là Allah n'a pas dit qu'il parle bouche à bouche à mouhammed pourquoi il peut vous blaguer il dit que Mouhammed n'a jamais parlé avec Allah sur Malawata ça ne existe pas dans le Coran c'est un manteau qui est assis là il dit non il y a une manière il donne c'est l'ange bon quel prophète comme ça l'ange lui parle et puis Dieu lui parle il faut lui demander ça Mouhida tu veux parler bouche à bouche avec Dieu c'est quoi ça pourquoi lui il dit il n'est pas le seul prophète nouveauté et puis il y a son tour il y a deux façons oh les autres là qui sont avant lui il y a une fausse façon le ministère là c'est Dieu seul qui lui donne c'est Dieu qui passe c'est pas un ange il y a les commissions Jésus va naître hier d'abord bon c'est pas grave mais hier il a menti encore il a laissé tout ça mais comme nous sommes là pour écrire les gens on va revenir dessus je lui ai dit un prophète n'a jamais annoncé un autre prophète avec son nom mentionné et il prend lui un verset 33 à 34 où on parle de qui l'ange qui a annoncé la naissance de Jésus mais l'ange qui a annoncé c'est un prophète vous voyez un homme comme ça que les gens prennent au sérieux ok donc on va continuer lis moi ça pour que lui il a souviens ténébré il faut lire ça dans le Coran il faut noter le verset là il est venu d'éclater de clairvoyance de la part de votre seigneur quiconque a clairvoyance c'est pour lui même quiconque voit clair c'est pour son problème quiconque c'est aveugle quiconque aussi va à l'abattoir c'est à son propre encontre c'est aussi son problème je ne suis pas votre gardien je ne suis pas votre gardien il dit et c'est un prophète là ou bien des gens ne savent pas ce qu'on appelle prophète prophète c'est un guide prophète c'est quelqu'un qui est illuminé et qui conduit le peuple de Dieu sur la voie de Dieu un homme qui est ici il va à l'enfer c'est son problème s'il est sauvé c'est son problème un tel homme là tu peux le suivre encore c'est ça il n'a pas le prophète là et puis il est là il ment sur le main ici on laisse ça après on va rentrer dans les enseignements de son prophète et je vais voir s'il croit en ça s'il n'a pas eu diarrhée ici il va dire vraiment dans son cas il va dire c'est un faux prophète on va lire l'enseignement de Moabed lui même on va aller maintenant prendre d'abord comment il a reçu bon lire d'abord comment il a reçu sa révélation vous allez voir comment il a reçu sa révélation aucun homme de Dieu n'a reçu sa révélation comme ça ok vas-y vous en retour oui le messager de Dieu vas-y a commencé à recevoir la révélation sous forme de songe promenu-toi jamais il ne faisait un songe qui ne s'avérait exact comme l'éclat du jour il y a eu ensuite un penchant vers la solitude il se retraite dans la grotte d'Ira en recueillement pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'il éprouva le besoin de revoir sa famille alors il se réapprovisionnait voilà il regagnait la grotte vas-y il retournait chez Kadidia oui fait des provisions pour d'autres jours oui de retraite oui jusqu'au jour où il reçut la vérité oui dans la grotte d'Ira c'est ça l'ange lui a paru l'ange lui a paru maintenant lui oui c'est pas là mais c'est l'ange vas-y lui dit-il oui je ne sais pas lui ah moi je suis letré je ne sais pas lui répondit-il oui il s'emparaît de moi et puis l'ange là il s'emparaît de lui dit le prophète oui mais taigné a m'étouffé encore il n'a qu'à me dire quel ange de Dieu même un simple mumu de Marie et à rencontre le prophète de Dieu Dieu s'est fâché a pris raison de venir serrer le cou d'un prophète de Dieu Dieu a récent ses prophètes Mohamed a reçu sa prophétie vraiment c'est qu'on appelle chez nous en Côte d'Ivoire avec John Poulot ça a dit que ses gros bras ça a dit qu'on l'a maltraité un esprit l'a maltraité il s'emparaît de moi il s'emparaît de moi le prophète oui m'étouffé m'étouffé est-ce qu'il y a une fois traité un prophète de Dieu comme ça sur la terre il a dit il n'y a pas eu une ovation il n'y a pas un nouveau messager il y a eu des messagers avant lui quel messager avant lui qui a été serré le cou d'un a été serré pourquoi on dit il faut parler en bris pourquoi c'est en force de lui est-ce qu'on peut en brigadier un prophète de Dieu comme ça puis Dieu va rester dans le silence pourquoi tu ne veux pas grandir l'âme Gabriel et puis grandir Marie qui s'est hasardé à améliorer une croix contre Moïse et lui à son tour on serre son cou Dieu ne parle pas c'est pas ça c'est quoi c'est basé sur la violence parce que lui-même le début c'était la violence c'était un an il s'égai comme on le dit en Côte d'Ivoire un an il s'égai un an un gros bras John Poloro qui a serré coup de l'homme l'homme l'a souffert lui il a très souffert continue un peu mais traité à m'étouffer oui mais relâchant et dit oui lio oui je ne sais pas lier je ne sais pas lier encore oui il s'apparaît de moi une deuxième fois il a strappé son cou oui mais traité à m'étouffer oui mais relâchant et dit oui mais traité à m'étouffer quel prophète de Dieu qu'on m'entraite comme ça dans Cali dans les grottes c'est quel prophète de Dieu bon comment lui normalement s'il était sincère bon lui son problème non il croit en ce que nous disons mais déjà il est déjà trop avancé il y a des gens déjà qui sont derrière lui donc il se dit que si il dit que vraiment c'est faux frère c'est un chaos c'est à cause de ça je vous parle devant Dieu maintenant par l'instruction divine lui là il ne croit pas c'est-à-dire lui là il sait qu'il est perdu mais si il se décide c'est pas bon quand le courant dit si il quitte l'islam lui on doit le tuer on doit lui créer des problèmes s'il a fait erreur de quitter il dit qu'il n'est plus musulman il va quitter Cali lui comme vous voyez là c'est à cause de ça qu'il va à l'abattoir sinon lui il sait que le courant c'est une fausseté Mohamed simple c'est un faux défaut lui il sait ça Mohamed je ne connais pas mon son n'importe son je ne sais pas aussi je ne peux pas vous mettre sur le droit chemin bon tu le mets sur lequel chemin alors ben il y a deux chemins et puis quel prophète de Dieu qu'on a baptisé comme ça une première fois il a créé l'homme de quelque chose il a créé l'homme de quelque chose qui s'accroche lit la bonté de ton maître oui ok c'est bon d'abord quand il est venu tu vas lire quand il est venu il était essoufflé il faisait des palpitations si c'est quand il a conduit le message de Dieu le message de Dieu contenant chez lui avec ses versets le cœur palpitant le cœur palpitant tellement qu'il a été maltraité son cœur palpitait ça battait arrivé chez Kajitian boum ça battait c'est bon on va s'arrêter là frère on reste là parce qu'on a bourré de choses à lire aujourd'hui ça c'est d'une part maintenant lui qui est assis là qu'il me dise un prophète de Dieu qui a été maltraité comme Mohamed a été maltraité comme ça et puis Dieu n'a pas parlé on m'imille simplement comme un prophète de Dieu Dieu se fasse et lui on serre son cou trois fois Dieu ne parle pas c'est qui ça et puis Dieu est content bon c'est un prophète ça on continue on va maintenant venir maintenant on va voir trois enseignements fondamentaux de Mohamed et on va mettre sur sa tête on va prendre d'abord Bouhari là on va prendre pour les tomes 1 prends tomes 1 d'abord page 824 on va voir ce que Mohamed dit dans trois enseignements vas-y rapidement Bouhari oui page 824 page 824 vous faites 10 écoutez bien ce que Mohamed enseigne à celui-là vas-y à l'appel de la prière lorsque le Muezzin crie à l'awak et puis il appelle à la prière Satan s'enfuit en pétant Satan fuit et puis il lâche il fait pimpé et puis là il ne veut pas entendre le bruit Satan s'enfuit en pétant en pétant pour ne pas entendre c'est l'enseignement de son prophète et c'est lui qui croit en ça celui-ci terminé il revient un esprit qui lâche qui pète bon quand il pète ça sent comment et puis il a mangé quoi pour péter qui est allé au marché pour lui Satan vit de quoi il mange de quoi c'est ça c'est l'enseignement de bien prophète de Dieu ça qui a eu pour enseigner ça avant Mohamed parce qu'il a dit qu'il n'est pas une innovation en deux termes il n'est pas un nouveau venu avant lui il y avait des prophètes quel prophète avant Mohamed qui a dit que Satan lâche Satan pète c'est quoi ça c'est ça lui il est assis là c'est-à-dire lui il est assis là il croit que Satan pète laisse le contenu Satan s'enfuit en pétant pour ne pas entendre pour s'il termine il revient quand on prend ce l'akira il se sauve c'est bon donc déjà Satan pète selon l'islam selon l'enseignement du babakia des prophètes Satan il pète ça c'est Mohamed on continue encore tombe 2 tombe 2 rapidement oui tombe 2 oui tombe 2 tombe 2 tu prends page 1097 1097 1097 1097 1097 oui 1097 oui tombe écoutez bien ça encore premier enseignement que Satan pète pour ne pas entendre la prière mais quand la prière finit il revient encore il revient encore il revient encore avec eux Satan toujours c'est là-bas il est deuxième enseignement de Mohamed tombe 2 auquel lui doit croire il dit quoi page 1097 oui le prophète dit le prophète de l'islam dit quand quelqu'un se réveille de son sommeil quand lui là quand il se réveille de son sommeil oui il me semble qu'il l'a dit je voulais réserver ça comme une question il m'a dit pourquoi quand lui il se réveille de son sommeil il lave ses narines il sait qu'il ne connait pas la réponse mais on va lui donner en même temps la réponse parce qu'on est venu pour aider les caberounets nos frères et nos soeurs compte tenu quand quelqu'un se réveille de son sommeil oui oui il me semble qu'il l'avait dit vas-y quand l'un de vous se réveille de son sommeil quand l'imam qui est là Sangha Ali il se réveille de son sommeil et il fait des ablutions et il fait ses ablutions il nettoie son nez en rejetant l'eau trois fois il n'a qu'à mettre l'eau dans ses narines et puis il va verser trois fois car voilà le prophète Ali la répond pourquoi il va la mettre dans ses narines avec l'eau oui car car Satan a passé la nuit au fond de son nez voilà ça veut dire que lui Satan dort toujours dans son nez au fond c'est un enseignement d'un homme de Dieu c'est un prophète de Dieu ça Satan dort dans la narine des gens Satan a un esprit il dort dans le nez des musulmans bon pourquoi Satan ne dort pas ailleurs et puis c'est tout dans un dans le narine il dort troisième enseignement encore tu vas prendre ton mot un toujours tome 1 on va voir le dernier point là c'est important tome 1 page 776 776 page 776 776 donc premier enseignement de Mohamed Satan il pète pour ne pas attendre le cri de prière oh il y a un seul Satan pendant qu'on est entré eux ils sont en train de crier ici à Douala ou bien ils ont des deux sont en train de crier à Douala bon Satan il a combien pour lâcher ah même temps il dit il est là-bas c'est un mensonge chronique ça c'est un deuxième élément Satan dort lui dans sa narine donc il doit l'abedir chaque matin ça c'est l'enseignement de son prophète il croit à ça continue top 1 oui page 776 oui on parle à tes noms pourquoi il embrouille reste serein c'est pas toi qui es modérateur quand tu parles tu as dépassé deux minutes mais tu n'as pas parlé il y a des messages qui arrivent vas-y frère on parle à tes noms à ton temps tu vas parler de ça dans mon temps tu vas parler pourquoi il n'est pas pour lui-même frère quand tu es comme ça il faut même pause et puis tu le pénalises deux minutes non c'est pas sérieux si à chaque fois il doit faire les mêmes choses si au moins il a fait qu'il s'est excusé et puis il ne fait plus c'est bon mais à chaque fois il fait les mêmes choses tu as fait la même chose on dit Satan te vois il comprend quoi Satan dort dans sa narine ça quoi il se comprend comme ça le troisième enseignement s'il vous plaît un homme dont les narines sont devenus hôtels de Satan et puis Satan te doit de la gentil tu dois aller même payer il n'a pas payé la donne dans tes narines un cadeau il n'a pas encore payé donc tu dois l'encaisser après vas-y frère page 16 à 116 on parla d'un homme troisième enseignement de Mohamed il dit quoi on parla d'un homme en présence du prophète en septembre il s'est endormi jusqu'au matin et ne s'est pas levé pour la prière il y a un homme qui s'est endormi et quand le musan a crié lui il n'a pas entendu il était tellement profondément dans le sommeil pourquoi vas-y Satan le prophète dit Satan Satan a uriné dans son oreille Satan a fait quoi ? Satan a uriné dans son oreille Satan a fait pipi lui il a dit comme ça dit le prophète lui il a dit sangha le jour qu'il a dormi trop qu'il n'a pas entendu l'appel du musulman de son prophète dit le secret pourquoi il a trop dormi c'est que dans son oreille il y a pipi de Satan dit le prophète dit le prophète Mohamed Satan pisse dans lui ses oreilles Satan dort dans ses narines il dit que ses oreilles deviennent urinoires de Satan vaissez public oh vaissez public quand on pisse là où on paye Satan a pissé jusqu'à dans ses oreilles il n'a pas encore payé deuxième élément Satan dort dans ses narines comme hôtel Satan n'a pas payé même hôtel quand on dormit dans un hôtel on a payé Satan a payé Satan t'a donné combien et puis il a dormi dans tes narines en plus encore Satan a encore fait payer c'est ça on va dire un prophète de Dieu ça qu'il lui a me dit aujourd'hui moi il dit pour moi mais c'est un faux prophète ses enseignements ne sont pas conformes aux enseignements des prophètes de Dieu qui l'explique aujourd'hui la pipi il n'a qu'à expliquer où Satan dort dans ses narines il n'a qu'à expliquer et où Satan pisse dans ses oreilles il n'a qu'à nous expliquer ça voici la révélation du courant que les musulmans doivent expliquer et elle n'est pas s'accrocher seulement à la Bible il s'est dit dans le courant il n'y a rien de bon lui il ne peut pas parler sans la Bible mais tout le monde est en train de lasser lui lui-même il est en train de lire bon quand il fait tout ça pourquoi tu ne fais pas tu ne dis pas ce qui est correct et puis tu veux mentir aux gens voyez un peu les frères ok maintenant on va notre temps est arrivé oui votre temps est arrivé vous voyez que quand notre temps arrive vous coupez oh lui il y a une minute deux minutes sur plus vous avez aussi débordé je vous ai permis de déborder je vous en prie il n'y a pas de soucis on s'arrête là alors chez Kali le frère Thierry convoque les hadiths il a donné trois enseignements ici de là il dit que vous croyez au courant et vous croyez aux hadiths et dans les trois enseignements qu'il a sélectionnés il parle beaucoup de Satan Satan fait des paix Satan fait il dort dans le nez des gens et puis il urine des musulmans et puis il urine dans les oreilles des musulmans pour les empêcher d'écouter la prière ça devrait certainement être un symbolisme qui a un enseignement au delà du pied de la lettre je suppose chez Kali oui son esprit ne veut entendre ce que lui il veut on se comprend un peu le professeur Mohamed sallallahu alaihi salam a dit ne mangez pas avec la main gauche parce que le diable n'avait la main gauche madame toute personne qui consomme est appelée à voir à faire des paix toute personne qui mange et les démons mangent par le radis que j'ai amené à d'accord bishima ne marche pas de la main gauche parce que le tablement j'avais la main gauche et si deuxièmement l'appel à la prière même mal à l'aise les démons parce qu'il faut comprendre le sens de l'appel à la prière est parce qu'il grand appel à la prière ne comprend pas c'est vraiment là que signifie l'appel à prier qu'est ce qu'on dit que sont ces paroles là ce sont des paroles qui mettent mal à l'aise le diable allahou akbar allahou akbar dieu le plus grand dieu le plus grand achat dans la il arrive à la tête et qu'il apprend des divinités en dehors de dieu achat d'un à mohamed rasoulou la tête ce que mohamed le message d'allah ça c'est deux fois ayala soit là venez à la prière ayala alfa la vena la réussite c'est ça l'appel de la prière allahou akbar allahou akbar allah il a l'a 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 peur face à une situation il peut me uriner sur les vrais ou faux ça arrive il peut me faire des selles sur lui quelqu'un passe à une situation quand il a peur il peut faire les selles sur lui pour pisser sur lui il fait de paix même l'appel à la prière fait peur au diable il ne connaît pas ça le sens de la paix la presse avait dit quoi il faut à l'étudier ça peut comprendre pourquoi ça t'enfuit ah tu ne peux pas comprendre maintenant il dit je ne le vaissez coranique au à l'appel et directement professeur mohammed vous avez vous même lui mais comme il est il est sous spirituellement il est sûr ne comprend pas spirituellement il s'est pu s'appuyer il s'entête dans les garements à se répéter répéter c'est pour lui c'est pété 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 puis c'est là voilà c'est tout surtout son discours pendant dix minutes dans le soir et pour le soir et muslim ça c'est soit un muslim la soirée c'est les deux des authentiques des radis dans le seul à la page à la page 400 424 424 pas non pas de 850 par 850 le radis c'est l'humorité 1000 1205 par an 1206 1206 soirée muslim soirée muslim soirée muslim la révélation chapitre 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 c'est le chapitre le mot chapitre de la trancement de la c'est le titre du chapitre de la transpiration du prophète que dieu lui accorde sa grâce et sa paix quand il faisait froid lors de la révélation lors de la révélation c'est le radis maintenant aïcha a rapporté sa femme son épouse a rapporté deux points l'envoyé de dieu ça veut dire le professeur mouassassalam que dieu lui accorde sa grâce et sa paix recevait parfois la révélation un matin glacial alors que son front suenté recevait parfois la révélation un matin glacial j'ai déjà mis à mes amis côtes ivoirien voilà le radis parfois il recevait la révélation un matin glacial alors que son fou son front suenté il recevait directement la raison de dieu mais lui parce que et que c'est dieu qui vient devant devant mouhammed comme ça bouge à bouche à des face à face qui parle mais il faut et il faut il faut vraiment limité spirituellement pour penser une chose paraître dieu parle depuis les sept cieux regardez par exemple quand jésus qui se fait baptiser madame dans le jour d'un pageant le baptiste on dit une voix se fit entendre dans les cieux une voix se fit entendre dans les cieux celui ci est mon fils c'est la voix là c'est dans les cieux et des bouche à bouche bouche à bouche on tandis que tu viens de mettre avant le professeur bouche à bouche pas ça passer par la voix dans le ciel une voix se fit entendre ou c'est peut-être c'était en fin de jésus le baptiste mais ne comprend rien maintenant allons-y il a dit je suis dépassé et l'a dit il a 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 dit que comment dieu peut laisser que son prophète se ferait étrangler par un ange étouffé sans qu'il ne vient à son secours mais j'ai dit c'est une petite ça dit je n'ai jamais entendu chose pareil mais jésus crée selon la bible qu'est-ce qu'il dit sur la croix mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné pourquoi tu as abandonné jésus il n'est pas venu le sauver jusqu'à ce que jésus a même prié j'en chapitre 12 suivez bien j'en chapitre 12 verset 27 et dit mohammed a eu peur jésus dit ici quoi jean chapitre 12 verset 27 maintenant mon homme est troublé mon nom est mon âme est troublé un prophète il a peur quand c'est le professeur mohammed écrit autre voilà jésus qui dit mon âme est troublée et que dirais-je ben délivre-moi on a fait plus que serrer son coup on l'a cloué selon votre livre et pas selon le coran on a fait plus que serrer son coup on lui a mis les clous sur les quatre membres on l'a laissé sous le soleil on a mis on a mis une couronne en épine sur sa tête mais les gars c'est pas le quoi selon la bible est parce que pas selon le courant selon votre bible et sur la croix dit Elohi Elohi lama sabachthani mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné quand c'est le prophète dit quel est ce dieu qui ne se coupent pas son prophète voilà jésus qui dit que je l'abandonne et jésus dit mon homme s'est affligé et que dirais-je père délivre moi de cette heure jésus qui prierait il demande à dieu l'être père délivre moi de cette heure mais mais si mais pardon mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à jusqu'à cette heure permettez moi verset chapitre jean chapitre 12 verset 27 jésus christ son âme s'est troublée son âme s'est troublée il a invoqué dieu mais finalement sur la croix qu'est ce qui s'est passé ouais dieu je n'ai pas là dieu l'a abandonné ça c'est une c'est une abomination il est profond à être anglais qu'elle s'est propre là jésus christ j'ai dit à dieu mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné j'ai abandonné jésus qui est sur la croix selon l'islam j'ai qu'il n'aimait pas moi selon l'islam continue continuons dans le coran la surat 19 dans le coran la surat 19 suivez très bien le caractère authentique du profet mohammed sallam ils sont là dans les urines du diable le diable qui pète c'est tout ce qu'ils connaît les urines les deux paix les urines de paix on sent la perversité spirituelle et mentale perversité pète pété uriner tout un débat tout tout un débat 10 minutes pété uriner pour vous pépé et bon maintenant on dit elle ne perdons pas le temps laissez-moi vous donner une bastonade spirituelle sur la chapitre 19 verset 32 écoutez ce qu'est jeudi le professeur mohammed sallam qui a reçu l'écouté ce qui dit de jésus christ madame s'il vous plaît et la bonté avait ma mère j'ai coupé j'ai pris j'ai pris bouger en temps c'est jésus qui parle étant au berceau pour comprendre il faut commencer à partir du verset 29 je commence à commencer au verset 32 surat 19 verset 32 c'est jésus qui parle commençons à 30 à 32 le bébé parle premier miracle de jésus christ selon l'islam jésus a parlé au berceau étant bébé ça c'est son nom d'islam premier miracle elle mais le bébé dit pour nous santé sa mère je suis vraiment le serviteur d'allah il m'a donné le livre il m'a désigné prophète ou que je sois il m'a rendu béni il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zaka la zaka c'est le monde légal et la bonté avait ma mère il ne m'a fait ni violent ni malheureux vous avez écouté ça selon le courant je dis que jésus qui n'a jamais été violent jésus qui n'a jamais été violent mais quoi qu'elle est qu'est ce que la bible présente écoutez c'est que la bible dit sur jésus christ le courant dit qu'il n'est pas violent à c'est le profond moment qui a reçu ça pour montrer le caractère authentique la bible dit quoi mathieu chapitre 10 bc 34 jésus dit ne croyez pas que je suis venu je suis venu je suis venu je suis venu apporter la paix sur la terre je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée le courant dit que c'est quelqu'un ne sera pas violent la bible dit qu'il est venu apporter la paix et l'épée et non la paix qu'est ce que la bible dit sur jésus christ luc chapitre 12 verset 49 luc chapitre 12 verset 49 la bible nous présente un jésus christ qui est violent car le courant dit qu'il ne sera jamais violent jésus dit je suis venu jeter un feu sur la terre et que j'ai désiré s'il est déjà allumé je suis venu jeter un feu sur la terre que j'ai désiré s'il est déjà allumé voilà un prophète qui est venu sur la terre pour jeter le feu mais le profond moment c'est un vrai dit bien dit le profond moment bien dit vous mentir c'est faux dans le coran à l'a dit qu'il ne sera jamais violent jamais violent voilà les postures de la bible je continue jean chapitre 12 verset 13 à 15 jean chapitre 2 verset 13 à 15 un jésus violent selon la bible le courant dit n'est pas violent la bible dit qu'il est violent pour montrer que le profond moment c'est un homme juste il est écrit la paque des juifs était proche et jésus montagé rizalem et trouvera dans le temple des vendeurs des bœufs des brébis et des pigeons l'échangeur de l'échangeur assis verset 15 suivi très bien ayant fait un fouet avec des cordes il les chassa tous il les chassa tous du temple ainsi que les brébis les bœufs il dispersa la monnaie l'échange d'échangeurs il renversa les tables et il dit aux vendeurs des pigeons ôtez ce site ici ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic voilà un jésus violent jésus prend la corde les cordes et fabrique la chicote le fouet car le courant dit qu'il n'est pas violent voilà la bible le co il prend lui même les cordes et fabrique la chicote lui-même ayant fait un fouet avec des cordes et chassa tous et les chassa tous les temples ainsi que les brébis quand vous prenez chicote et que vous chassiez vous faites comment il ramasse des tables il ramasse la jambe ça c'est de la violence à l'état brut et c'était mensonge parce que le profond moment a dit dans le courant que c'est quelqu'un qui ne sera jamais violent d'accord merci entre un livre qui présente un jésus doux qui n'est pas violent et un livre qui présente comme quelqu'un d'un guerrier un militaire un violent qu'est-ce qui va parler va dit quoi il est venu se fait humilier il va recevoir la passionnade olympique il n'a que des rires pour cacher son malgré tout malgré tout messieurs malgré tout chers auditeurs le débat est houleux mais il est convivial ne vous fiez pas aux propos qui sont tenus les messieurs se respectent et puis il ya cet auditeur qui nous écrit salut à vous le débat est très intéressant oui merci j'aimerais que les invités nous indiquent des versets et des sourates qui donne des caractéristiques d'un faux prophète et d'un vrai prophète ok et au passage vous permettez frère thierry moi j'aimerais à sa suite à la suite de l'auditeur savoir si l'une des caractéristiques d'un vrai prophète serait d'avoir été torturé puisque chaque ali convoqué tout à l'heure que jésus a été abandonné il a pleuré ainsi sur la croix il dit vraiment beaucoup d'ineptie en d'autres thèmes des mensonges chroniques parce que si je connais pas ça c'est rentré dans tête des gens notre travail là je vois je vous l'aime dit beaucoup de choses mais achat pas quand il ment il faut que je revienne dessus c'est très important alors c'est mes dix minutes ou bien non non on n'a plus il n'y a pas les deux fois tu as pas les deux fois frère on a dit trois et une fois c'est comme on fait toujours c'est ça non c'est combien de 27 on va tenir à 37 ok alors frère on va partir il a lu beaucoup de choses il a menti on va corriger d'abord sur la 5 48 dit quoi écoutez bien sur la 5 à 40 dieu merci qu'il ya les auditeurs qui nous écoutent qui sont intelligents sur la mohamed et si toi mohamed nous ont fait descendre les livres avec la vérité oui pour confirmer pour infirmer pour confirmer pour contredit pour confirmer pour confirmer le livre oui ok et pour continuer prévaloir sur lui ok donc là si le courant doit prévaloir sur la toile et l'évangile ce qu'il doit faire d'abord c'est de confirmer mais il n'a pas confirmé il peut pas avoir le succès de prévaloir donc le succès ou la réussite de prévaloir sur la bible réside dans sa confirmation préalable par le courant alors voyez regardez un peu comme on va le corriger de façon magistrale première correction sévère il dit que jésus a parlé au berceau selon le courant mais le courant était très clair si il n'y avait pas la sur la 5 48 je vais aller me lever pour le saluer moi je suis honnête mais c'est où il est où il est tombé c'est qu'il ya la sur la 5 48 qui le bloque on dit le courant vient confirmer la bible le lit qui a parlé pour la première fois de jésus de sa naissance tout ça c'est la bible non ok quand on voit dans la bible la bible a dit que jésus a parlé au berceau est-ce qu'un homme qui parle au berceau après tienique banani même il est petit ça c'est qu'il recours oui là lui il a très dit que vraiment ça c'est et ça du courant qui n'est pas jésus de la bible parce que ça du courant est différent et ça du courant lui les n'est d'abord en bas de palmiers et c'est parce qu'il allait boire vin de palme il est né parmi en bas de palmiers jésus est né dans une crèche dans une belgerie parmi les moutons oui pendant qu'ils étaient là oui le temps où mari devait accoucher arriva vas-y elle en frottant son fils premier née oui elle a manqué elle coucha dans une crèche pas parmi les feuilles de palmiers dans une crèche c'est dans une parmi les moutons parce qu'il est venu sur le signe sacrificiel concernant l'agneau de dieu donc il est né parmi les moutons donc quand le courant dit que jésus n'est pas en bas de palmiers bon est ce que c'est le vrai jésus de la bible ça c'est issa c'est pas jésus parce que tout dans le courant là le courant avec l'arabe à l'arabe avec l'hébreu c'est un peu les langues qui se ressemblent voilà pas comme on dit abraham on dit ibrahim quand on dit jésus normalement ça devait pas dit ça ça devait pas être issa parce que joseph c'est youssef jacob c'est yacoub vous voyez donc c'est le y a pas il n'y a pas j en hébreu ni en arabe c'est le j le j devait y dans les deux langues hébreu comment arabe mais jésus lui c'est jésus pourquoi arriver à son tour c'est maintenant issa les logiques disparaît le y est parti à la mecque vous voyez et mais là c'est devenu il voilà pour le dire issa du courant est différent de le jésus de la bible un jésus de la bible n'est pas né en bas de palmiers il est né dans une carrière du belgériste deuxième élément jésus de la bible n'a jamais parlé d'un bébé au berceau mais le issa du courant a parlé d'un bébé au berceau voilà pour vous dire que le courant n'est pas venu confirmer la bible mais le courant est venu contredire et infirmer et aller contre j'ai dit j'étais une crise et la boue sur la bible ça c'est un ça c'est une question d'avoir majesté qui doit recevoir ça fait un deuxième élément et regarder un peu il a dit il a dit il a plus qu'elle versait l'appui il a plus maté dix verset 34 on va le courir rapidement vous allez voir ça maté dix 34 il dit quoi rapidement maté dix 34 oui qui dit vas-y ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre jésus ne crois pas qu'il soit venu apporter la paix sur la terre je ne suis pas venu apporter la paix je ne suis pas venu apporter la paix mais quoi mais l'épée bon maintenant il n'a qu'à me dire jésus a égogé qui depuis il a dit ça il faut pas mentir de façon grossière jésus a égogé qui une fois ton courant dit il est pu il n'a pas péché la bible il n'est pu il n'est pas péché bon toi tu es quel genre de musulmans qui est en train de dire que jésus est éteint tu viens d'où maintenant l'épée la site n'a pas compris et faisait 6 verset 17 pour te montrer l'épée c'est quoi lui il pense à l'épée au sabre de mohamed qui t'a dit que c'est ça si tu connais rien même tu es nul traduit d'ailleurs vas-y vous avez bien le verset il a dit jésus a dit la paix non l'épée la victoire de l'épée ça avait dit quoi lui-même le verset et faisait 6 à 17 vas-y près aussi le casquette du salut et l'épée de l'esprit et l'épée de quoi de l'esprit qui a quoi qui est la parole de dieu l'épée dont je suis pas là c'est la parole c'est la politique de la parole qui divise les gens si moi je crois en jésus que lui ne croit pas lui et moi même si de mon frère même pas mais on est divisé sur le plan doctrinale parce le plan physique voilà la vision dont jésus parle voilà les prêts dont jésus parle c'est ça qu'entend te fouetter présentement c'est l'épée mais je n'ai pas épée physique pour te fouetter est-ce que c'est le chrétien où il gorge les gens lui il est sérieux tout le monde sait qui il gorge les gens tout le monde sait ça même quand mon fils est chrétien et qu'il nique il quitte le christianisme je vais pas le gorger je vais pas le menacer au contraire je puis je gêne pour lui pour que dieu touche son coeur pour revenir pour le ramener à la raison mais lui la suite son fils quitte l'islam il sait ce qu'il va se passer pourquoi tu devant les hommes et puis tu veux montrer que tu es devant les abrutis et tu es en train de prendre nos frères camerounaux comme les abrutis qui gorge les gens sur la terre qui a cette histoire donc je vais te dire que mon frère l'épée dont on parle là c'est pas l'épée que moi de mohamed a pris pour gorge les gens mais c'est l'épée de la parole que je suis en train de faire seulement pour ramener mes frères à la raison c'est tout maintenant il a parlé de division aussi il a pris marc 12 49 on va encore le fouetter là bas encore rapidement marc 12 40 et jésus a dit bon voilà c'est plein plein bret 12,9 marc 12,9 je connais par coeur je dis ne croyez pas que je sois venu sur la sur la terre pour apporter quoi il dit il parle de l'épée on accorger l'épée maintenant il dit le feu il est venu jeter le feu sur la terre ce feu là c'est quoi est-ce que c'est fait c'est fait qu'il brûle derrière la mosquée là c'est qu'elle de quel fait il s'agit alors on va lire rapidement hébreu 12 verset 29 rapidement dernier verset d'hébreu 12 ans hébreu 12 à 29 oui avec piété oui car notre dieu notre dieu est aussi un feu dévorant et quoi est aussi un feu dévorant quand tu es pas là le monde prend fait on dit tu es un feu la parole c'est le feu Dieu c'est la parole voilà 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 dans le courant il n'y a pas le n'y a pas le n'y a pas les paraboles il n'y a pas les paraboles il n'y a pas les choses n'y a pas les énigmes mais dans la bible c'est ça et c'est pourquoi vous comprenne comme ça pour aller en enfer en paix pourquoi tu mérites ton enfer qu'est jésus a fait ça il a parlé en côte mais contre n'a pas le sein de tu peux pas comprendre la côte de mon frère jésus n'a jamais bougé quelqu'un qui ne peut pas le dire ni nous on peut parler aussi le dit mais quand tu fais croire ça comme ça ça dit que tu es un mécriant alors quelques indices pour repérer un vrai un vrai un authentique prophète oui pardon un authentique prophète comment est-ce qu'on peut le retrouver très bien seulement quand j'ai dit qu'on l'a étranglé là il ya dit que dans la bible aucun prophète de ça dit qu'avant lui il ya des prophètes qu'on se refait aux prophètes qui sont avant lui aucun n'a été étranglé par un ange ça n'existe pas maintenant madame il va vous démontrer un peu l'hypocrisie notoire et rocambolesque dont il vient de faire preuve tout à l'heure il a dit quoi que jésus est dans la croix là bas il a dit mon père mon père pourquoi m'as-tu un aucun musulman s'il est sérieux aucun musulman ne peut dire ne peut croire un vrai musulman public est prêt pour aller en croire mais tout à l'heure il a pris ça pour pas qu'on m'appuie non bon tu sais que tu crois pas à ça tu sais qu'il n'est pas arrivé à la croix pourquoi tu prends le verset qui parle de la jésus sur la croix bon frère est ce que celui là c'est un bon il m'excuse beaucoup mais est-ce que vraiment il est au net c'est pas bon tu ne crois pas ça tu ne crois même pas que je suis arrivé à la croix mais tu prends des versets qui disent que je suis arrivé à la croix oh tu ne crois pas en ça madame voici l'hypocrisie de tous les musulmans du monde entier voici l'hypocrisie notoire ça c'est un deuxième élément il prend le livre de jean 12 verset 27 où j'ai dit père délire moins de 7 heures aucun musulman selon la surat 112 verset à 4 aucun musulman ne peut croire que jésus soit le fils de dieu voilà les musulmans voilà vos musulmans qui sont ici au caméraux il ne croit pas aux choses mais ils prennent ça quand même pour faire puis quand ça les arrange pas ils disent non c'est falsifié quand ça l'arrange là ce qui vient de lire là c'est pas falsifié hein ben il a pris ça pour appuie mon frère vraiment ta barbe ta barbe après ici tu dois vraiment tu dois tu dois comment l'appeler tu dois limiter ça franchement parce que ce que tu viens de dire même moi j'ai pitié hein tu vois un musulman ne croit pas que jésus est arrivé à la croix mais lui il a fait plus ça pour appuie oh il ne croit pas à ça dans son cas il ne croit pas mais il a pu suivre ça c'est un malhonnête selon la bible selon les écrits c'est un homme qui aime et créant il prend encore jésus où je dis père ou plus moi le verset qu'on a dit la surat 102 rapidement verset 1 à 4 112 premier oui il est à la il est à la unique oui 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 il n'a jamais engendré à la n'a pas d'enfant n'a pas été en jade et alors si n'est pas fils bon si à la n'a pas d'enfant et que le dieu de la bible dit qu'il dit mon fils et jésus de la paix mais est-ce que à l'acte du courant m est le même dieu que dieu de la bible c'est deux personnes différentes à la lui la la plupart des les enfants d'allah lui les esclaves c'est les abdallah que vous voilà abdallah a dit esclaves lui il est esclaves d'allah il n'est pas affranchi il est encore sous le joueur de satan oh nous là nous sommes les fils des dieux par son esprit qui est en nous oh l'esprit c'est le sang le sang c'est la vie ce qui fait que lui dit lui c'est son enfant pas parce qu'il se ressemble mais paraît son sein en lui c'est le sang de dieu qui est en nous qui est quoi qui est la vie qui est son esprit c'est tout tu vois un peu donc voilà voici un peu encore on continue lesquels parce qu'il faut qu'il y ait dépassé le temps voilà il doit finir à 37 il est à 37 il est comment il est 35 ok il y a deux minutes alors regardez un peu est-ce que vous savez que lui là mohamed l'a traité mohamed dit que satan lui ressemble est-ce que vous savez ça c'est mohamed dit que satan ressemble aux noirs il est assis là il est il croit aux addit deux métiers qui croient aux addit mohamed dit que satan ressemble aux noirs pourquoi parce que l'islam est une religion des arabes c'est l'agent des arabes lui le sait mais lui comme il ne sait pas il est un peu ignorant il sait pas il est content content comme ça voilà pourquoi encore il y a des mosquées uniquement pour les libanais les marocains les blancs les arabes les musulmans blancs il ne peut pas dans la même mosquée avec les musulmans noirs lui le sait lui n'est qu'à aller en libye ils vont le vendre ses propres musulmans vont le vendre il va en libye oh les musulmans ils sont musulmans c'est ça l'islam c'est la tromperie et le mensonge c'est ça qui est la vraie il est intéressant tout à l'heure je lui ai posé trois trois questions n'a pas répondu trois enseignants que madame dieu messieurs la répéter ça elle dit ah on dit ça tant pis dans tes oreilles satan dort dans tes narines et encore satan il fait des pètes est-ce qu'il a expliqué ça satan donne la narine il n'a pas expliqué satan fait des pètes il n'a pas dit non satan mange est-ce que comme un homme normal qui a tous ses facultés en place va dire que satan qui a un esprit il mange qui est sa femme il va il lui donne combien d'argent de poche pour aller au marché et elle prépare où il mange comment voici tous ces taux d'interrogations auxquelles il doit répondre parce que c'est quelqu'un qui a entrainement ici à la le courant dit qu'il est venu confirmer la bible voilà qu'elle est cette biblique qui dit que jésus a parlé au berceau qu'elle est cette biblique il me dit un clic et jésus a néanmoins les palmiers ou bien c'est ça c'est contradiction mais c'est pas confirmation voici encore d'autres choses auxquelles le frère l'art il est sérieux il faut qu'il reponde à ça alors comme il a déjà corrigé de façon sévère que les pieds dont il parle c'est pas les pieds que lui prend pour évoger les gens c'est pas ça mais c'est la parole le fait dont il parle là c'est dieu qui est la parole qui a le feu voilà les symboles qu'il voit il doit avoir les saintes lui pour être converti pour comprendre ça pour ne pas blasphémer désormais voilà je crois qu'il aura compris hein c'est la même question chez cali c'est l'auditeur qui nous demande j'aimerais que les invités nous indiquent des versets et des sourates qui donnent des caractéristiques d'un faux prophète et d'un vrai prophète à sa suite moi j'ajoute hein je demande aussi est-ce que la torture est une caractéristique d'un authentique prophète chez cali de la caractéristique d'accord vous savez tous les messieurs en fait la plupart ont été persécutés pas tous forcément mais la plupart ils ont été persécutés donc c'est pas un problème si on insulte un prophète sur le torture son insulte tout ça ils ont subi parce qu'ils viennent avec la vérité et puisque ils viennent avec la vérité et que la cette vérité vient mettre la lumière dans l'obscurité ce qui est ce qui sont détentés de l'obscurité vont les combattre donc c'est ça qu'il s'agit mais j'ai voulu démontrer que c'est le passé il n'est pas écouté j'ai dit que tous les professeurs sont persécutés et qu'elles sont persécutés vont suivi tout ce que ça tout ce qu'il avait les persécutions parce qu'il y en avait la vérité donc la torture les souffrances et les difficultés c'est normal que des prophètes reçoivent ça d'abord le professeur l'a dit que quand on a demandé au professeur les qui sont les plus éprouvés après il a dit et les qui sont les plus éprouvés l'addition des prophètes ainsi c'est qu'ils les suivent on connaît bien l'histoire du job par exemple donc j'aimerais venir revenir il a dit beaucoup il a beaucoup il a dit beaucoup de choses il a dit le musulman s'il vous plaît chakali avant de passer ce sera la caractéristique à retenir pour être certain que nous avons en face de nous un authentique prophète il aura été il ya le livre la révélation ok il ya la révélation le prophète le prof ne vient pas parler de lui il vient parler de dieu il vient parler de dieu et c'est dieu qui disent ce qu'il doit dire de lui si un prophète parlait déjà de lui dans le sens il amène les gens à lui à l'adorer à le vénérer sans élever dieu ça fait un problème désormais c'est un prophète si un si un prophète qu'est-ce qu'il veut dire si un prophète manque un c'est une caractéristique de la de la de la de la fausse d'infos d'infos professionnels c'est un imposteur d'accord mais là j'aimerais dit je lui ai dit carrément que selon les bibles jésus a été christi j'ai dit selon l'islam l'islam ne reconnaît pas ça il ne coûte pas vrai pour que j'ai vu qu'il faut qu'il écoute avec lequel on avait des oreilles parce que les oreilles là il est spiritualement il ne comprend pas mais il a aussi dit un s'il vous plaît chakali je vous en prie il a aussi dit que il ça ce n'est pas jésus-christ je viens je viens je vais ce n'est pas de problème je reprends j'évacue d'abord toutes mes préoccupations ok merci alors jésus que c'est fait gifler par un individu par un ici je ne l'a pas défendu jean chapitre 18 verset 21 à 22 à 23 jean chapitre 18 verset 21 à 23 il est écrit pourquoi m'interroge tu interroges sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu voici ceux là savent que ça veut ce que j'ai dit verset 22 à ces mots de jésus christ à ces mots apparaît à ces mots à ces mots à un des usiers qui se trouvait là donna un soufflet à jésus il a giflé jésus il dit qu'on est étrangé le professeur moi mais c'est pour nous ce n'est même pas un problème ça c'est les détails mais si là c'était qui un souffle on a giflé de jésus christ je ne pouvais pas bloquer la langue du ciel là et donna à ce qui se trouvait là donna un à ces mots un des usiers qui se trouvait là donna un soufflet à jésus en disant est-ce ainsi que tu reprends au souverain sacrificateur bc 22-23 jésus lui dit si j'ai mal parlé fait voir ce que j'ai dit de mal si j'ai mal parlé fait voir ce que j'ai dit de mal et si j'ai bien parlé pourquoi me frappe tu ne sois pas discrète madame si j'ai bien parlé pourquoi me frappe tu voilà la pensée biblique jésus qui s'est été frappé il a été giflé mais on a jamais dit que c'est un faux prophète parce qu'il a été frappé mais pour que celui-là était et très même pas être anglais très il dit que non c'est un faux prophète pour qu'il ne pouvait pas le sauver comment je laisse concorre concorre qu'on est rendu son prophète voilà jésus qui était giflé déjà les écoles j'ai fait son âge à laisser quand j'ai fait son prophète c'est seulement qui est absurde maintenant il a dit il a dit ceci mais le coran le coran est venu confirmer c'est qu'elle allait la torah dit l'évangile dit mais j'ai dit la bible ne raconte pas toute la vie de jésus christ mais c'est malheureux et le coran n'a jamais mentionné le mot bible puisque la bible n'est pas un livre révélé par dieu dieu a révélé l'évangile à jésus jamais la bible le mot bible ne figure même pas dans toutes les bibles le mot bible dans l'évangile ça ne figure même pas ça ne figure même pas dieu a révélé quoi jésus christ la bible non dieu a révélé quoi à moïse la bible non dieu a repas bram la bible non la bible c'est un rassemblement des livres des riches voilà pourquoi on a plusieurs versions regardez vous même traduque traduit et qu'est ce que la bible dit jean chapitre 21 verset 25 suivez nous très bien s'il vous plaît j'ai un chapitre 21 verset 25 il est écrit jésus a fait encore beaucoup d'autres choses je suis encore fait beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail je ne pense pas que le monde est même plus contenu les livres qu'on qu'on écrirait ça veut dire que la bible ne mentionne pas tout ce que jésus a fait donc dans le courant dit jésus a par l'obésotant bébé il est ce n'est pas dans la bible ce n'est pas dans la bible mais toute la vie toute la bible toute la vie de jésus n'est pas biblique voilà la bible qui dit que jésus a fait d'autres jésus a fait encore beaucoup d'autres choses que si on les on les écrivait en détail c'est qu'un détail je ne pense pas que le monde est même plus contenu les écritures alors mais là c'est la bible si le courant a porté d'autres détails qui ne sont pas mentionnés dans l'évangile pourquoi le passé c'est plein tu as confirmé mais te contredit non mais tu ne comprends bien ce qu'il dit c'est mon temps de parole la bible te dit que la vie de jésus-christ entière n'est pas mentionné dans ce livre donc si quelqu'un d'autre était pas de jésus-christ tu vas dire non parce que ce n'est pas dans la bible non tu ne comprends rien alors maintenant écoutez bien madame il dit que l'épée dans jésus-christ a parlé c'est la parole je vous vouliez un passage et biblique tout à l'heure le chapitre 22 du verset 36 à 50 luc chapitre 22 du verset 36 à 50 il est écrit et il a dit jésus-christ maintenant au contraire que celui qui a une bourse la peine et que celui qui a un sac le plein et le plein également et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée que celui qui n'a pas des vêtements madame jésus dit qu'il vende son habit achète l'épée on l'achète on vend l'habit pour acheter la parole je vais continuer il achète l'épée bc 37 cas je vous le dis il faut que cette parole qui est écrit sa complice à moi et a été mis au nom des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver verset 38 et dire seigneur madame il dire seigneur voici deux épées et il a dit cela suffit il dit seigneur voici deux épées on l'a porté des épées ça veut dire que parmi tous les apôtres tout ce qui est autour de jésus-christ il y avait que deux personnes qui n'avaient pas l'épée d'épée parce qu'il dit que celui qui n'a pas d'épée va vendre son vêtement achète l'épée alors on lui apporte au verset 38 deux épées ça veut dire que ces deux personnes qui sont allés chercher vendre les vêtements acheter les épées on dit voici deux épées pas de paroles deux épées je continue après après être sorti et à la selon à la selon sa coutume à la montagne des oliviers ses disciples le suivi lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu il est il est dit priez enfin que vous ne tombiez pas en tentation mais c'est 41 puis il s'éloigna de à la distance d'environ un jet de pied et s'étant mis à genoux il pria mais c'est 42 disant père si tu voulais éloigner de moi c'est quoi toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne verset 43 43 alors un ange lui a paru du ciel pour le fortifier verset 44 étant en agonie il pria jésus en agonie je ne viens pas le secourir et en agonie il pria c'est écrit en noir sur blanc plus intense plus et plus plus il pria plus instamment et sa sueur devint comme des gruneaux de sang qui tombait sur terre verset 45 après avoir prié je leva et vint vers les disciples qu'ils trouvaient endormi en dormi de tristesse verset 46 et il a dit pourquoi dormez vous lève vous et prier avant que vous ne tombiez pas en tentation verset 47 comme il parlait encore voici une fois l'arrivée et celui qui s'appelait juda l'un des douze marchait devant devant elle il s'approcha de jésus pour le baiser on connaît le baiser de juda verset 48 et jésus lui dit juda juda c'est pas c'est par un baiser que tu me livre que tu livres le fils de l'homme verset 49 ce qui était avec jésus voyant voyant ce qui allait arriver du seigneur frapperont nous de l'épée frapperont nous de l'épée c'est pas la parole est pas frapperont de l'épée qu'elle est les épées qui déjà demandé d'acheter et devant les vêtements acheter les gars disent frapperont nous de l'épée c'est lui qui leur a demandé d'acheter l'épée alors et l'un des frappes à lever le serviteur souverain et l'un des frappes à le serviteur du souverain sacrificateur et lui emportant l'oreille droite mais je suis dit pourquoi c'est je suis carrément des bandes de l'épée comme élément devant l'épée on vit la suite verset 51 mais jésus prenant la parole dit laisser arrêter ayant touché l'oreille de cet homme il le guérit mais mais oui c'est ça mais c'est juste qu'il a demandé d'acheter l'épée c'est pas le fait quoi c'est pas c'est pas les c'est pas les coupes et les oranges ça veut dire qu'elle est ça veut dire que c'est ses compagnons avec des épées il marchait avec les épées jésus était là il n'a pas dit vous faites que les épées laisser les épées là parce que c'est devant lui que l'oreille a été coupée avec quoi la parole et si je demandais et si là l'oreille est coupée de la parole il est passé la parole l'épée sur la parole ici là l'oreille a été coupée avec la parole en couple l'oreille avait la parole mais c'est absurde donc monsieur les pasteurs vous avez les très jolies chemises vraiment j'aimerais avoir des chemises comme vous vous voyez non à l'évangé je n'ai pas besoin je vous donne un conseil de jésus oui oui allez vendre vos chemises là acheter les épées d'accord d'accord merci rendu à ce niveau messieurs s'il vous plaît il ya quelques réactions des des auditeurs des internautes qui sont arrivés mais avant de les prendre j'ai quand même une préoccupation qui survient là de suite le coran a présenté jésus comme quelqu'un de doux à partir du berceau déjà et non violent mais la bible décrit des actes de barbarie le chèque chèque ali vient de convoquer tout de suite l'usage de l'épée qui n'est pas la parole mais qui est quand même on va dire l'instrument la machette pour couper des oreilles jésus marcher avec des gens qui est prêt à couper des oreilles on pourrait s'inquiéter est ce que jésus est venu prôner la violence mais alors comment comprendre cette contradiction entre la bible et le coran sur la personne de jésus très bien madame voilà chèque comme ça mais tu seras encore frapponné madame j'ai dit oui c'est 10 minutes je vous en prie madame j'ai été très clair j'ai dit c'est le immense 5 minutes d'ailleurs merci oui 5 je vous en prie pour répondre à la question oui oui on pourra après le temps on pose pas de questions au yodou bon parce qu'on doit poser au moins même si c'était une question une question d'accord il faudra alors évacuer les préoccupations des auditeurs un peu ok d'accord 5 minutes ça ira 5 minutes ça fait 10 minutes oui oui 5 minutes 5 minutes je reprends la question voilà on reprend la question ok il n'y a pas de soucis comme ça à moi c'est posé alors madame voici clairement dieu merci que s'il n'est pas si vraiment mon frère là il est honnête c'est mon frère que j'aime bien sûrement il est égaré c'est tout sinon c'est mon frère si vraiment il est honnête lui m'a dit tout à l'heure que c'est lui qui m'a parlé hier vous voyez vous n'avez oublié il m'a parlé hier il faut comprendre les choses selon le contexte selon le contexte tu as lu lu chapitre 2 verset 49 c'est clair j'ai dit je suis venu jeter de la paix et je suis venu jeter de l'épée sur la terre le plat la mer se raconte la fille tout ça tu as lu mais en comment selon le contexte à ce sujet à donner au pied à bas quelqu'un aussi c'est un épais qui va diviser maman à la fille mais il y a quelqu'un qui fait ça aussi sur la terre parce qu'il faut penser la réalité en face mon frère la réalité là quel chrétien qui a une fois coupé son fils ou bien qu'il a égoissé son fils qu'elle chrétien sur la terre des humains dans tout le monde entier mais c'est quoi ça il était déjà dit qu'ils seront ce contexte à lui là c'est l'épée là c'est la parole et il dit c'est moi il a dit mais j'ai lu la bible on dit l'épée de l'esprit qui est la parole de dieu dieu est un fait dévorant mais ça veut dire que quelqu'un n'imam pas son abîme prend feu non mais c'est la parole de dieu en fait on a été très clair maintenant il dit que jésus la bulle de quoi frère vas-y on va voir madame hâte de babarie madame hâte de babarie c'est un péché non tu es quelqu'un c'est un péché et gaucher quelqu'un c'est un péché coupez même l'oreille de 151 péché on va voir ce que la bible dit de jésus est ce que le courant se dit le courant la maison d'accord c'est jésus qu'il n'a jamais péché vas-y frère oui vas-y et c'est à cela oui que vous avez été appelé oui parce qu'il a aussi souffert oui oui vous laissez un exemple oui afin que vous suivez ces traces oui lui lui qui n'a point commis de péché qui n'a on a pas dit qu'il n'a pas lui même qu'il sache il n'a pas commis et puis il n'a point il n'a jamais ça n'existe pas il n'a point commis de péché de péché et dans la bouche et dans la bouche duquel oui il n'essaie pas de trouver de fraude bon tout là tu dis que jésus a dit aux gens de prendre l'épée pour aller gaucher les gens d'abord on dit mais toi tu es un anticrist tu es un anticrist c'est la première fois il voit un musulman qui parle comme ça c'est un anticrist qui est assis là comment ton courant dit qu'il n'est plus selon la surat 19 verset 23 surat 19 verset 34 surat 19 verset et surat 3 encore verset 45 que jésus est illustré ici bas et même jusqu'à dans l'éternité surat de 3 verset 45 surat de 3 verset 55 à 56 que les chrétiens sont les uns et ils sont au dessus des musulmans pourquoi tu veux prendre jésus pour parler comme ça frère et il veut ironiser ça c'est lui là il est mécriant non seulement il est mécriant mais vraiment son cas est un peu grand parce que la fin qu'il a très dit là moi j'ai pris dieu pour que dieu ait pitié de son âme sinon ceux qui ont tenu ces gens des propos là c'est de la abédite lui il sait comment ils sont morts vous voyez non l'étangale c'est plus godat encore du bon ça comment ils sont morts moi même lui même on sait comment il est mort maintenant je vais terminer comme ça mon temps est toujours là regardez un peu madame vous avez dit tout à l'heure une bonne question que j'avais oublié de répondre surat 19 19 oui il dit il dit je suis en fait un message de ton seigneur oui pour te faire d'autres défis c'est plus qu'on dit quelqu'un est plus il savait de quoi c'est quelqu'un qui est quoi josephine il est plus quelqu'un qui parle à j'ai peur aux gens pour aller tuer les gens il est plus quelqu'un qui mette division parmi les temps pour dire que nos cas se tuer les tenants s'entretuer il est plus ton grand dit il est plus la ville n'a jamais qu'il n'a pas commis de péché de quoi parles-tu tu viens d'où toi maintenant tout à l'heure vous avez dit je dis moi mais c'est un faux prophète je vais lire il va entendre il va qu'apprendre note tout à l'heure vous avez dit quel l'a premier quel l'a l'élément fondamental pour trouver quelqu'un est faux et Dieu merci je salue l'imam voilà ce qu'il a dit ici il dit il dit l'imam dit si le prophète ment donc c'est un faux prophète il a vu ça on va lire noir sur blanc d'être homme du sud de c'est 21 à 22 peut-être dirais-tu dans ton coeur comment connaîtrons la parole que l'éternel on n'a point n'a point dit ton frère tu vas même lis ça parce qu'il ya deux versets tu vas lire rapidement et la bible dit quand ce que le prophète dira n'aura pas lieu et quand le prophète dit qu'il fait une prophétie que c'est pas arrivé un n'a pas lieu elle n'arrivera pas ce serait une parole que l'éternel n'a point dit tant c'est pas audace que le prophète a parlé donc c'est un faux prophète on va voir mohamed alors saïd muslim il a ça dans sa même si je sais pas si là le volume c'est pour moi je sais pas qu'il a comme une volume laisse-moi terminer rapidement je vais maintenant rentrer rapidement septembre je pense pas en quoi il fait bref restera un saïd muslim volume 7 livre 53 à titre 7410 à n'a se rapporte qu'un homme a demandé au messager d'allah quand est-ce que la fin du monde viendra une bonne question il demande quand il ya un prophète là le monde va prendre fin quand et là il y avait un garçon de ansari qui s'appelait mohamed le messager d'allah a dit deux points si ce garçon vit ce garçon qui est devant moi qu'on appelle mohamed là s'il vit il n'atteindra pas il n'atteindra pas sa vieillesse avant que la fin du monde arrive à tout le monde continue toujours est-ce que mohamed est un vrai prophète à travers lui ce qu'il a dit qu'un prophète dit quelque chose qui s'est pas arrivé c'est un menteur mohamed est un vrai prophète lui même qu'elle a pu répondre à ça est-ce que mohamed est un vrai prophète de dieu il a donné une prophétie une forte prophétie toi actuellement il est dans le monde bien tu es extra monde l'imam là il est dans le monde bien il n'a pas eu ben le bon appétit le monde continue de continuer l'imam l'autre a donné un faux pronostic une forte prophétie cela bâle de 22 18 et 21 à 22 c'est un faux prophète voilà mohamed voile à votre mohamed ça allait ça la doua salam de ala à sa baguette de moi mais était un prophète véritablement de satan de diable il a noté une proposée qui est fausse et aujourd'hui nous on vit toujours et on vivra d'accord merci merci chaque ali s'il vous plaît vous répondrez à cette cette non c'est un commentaire un salut à vous en studio j'aimerais savoir pourquoi c'est le pasteur à chaque fois qu'il traite l'imam de menteur de ténébreux pourtant lui il est cool et ne fait que rire sans considérer les injures du pasteur dans une minute très bien je vais dire mon frère qui a posé la question peut-être qu'il a présenté la langue française et comme c'est un frère je vais l'aider il ya un bon français on appelle ce qu'on appelle un qualificatif et à ce qu'on appelle les injures et les insultes c'est différent quand on qualifie jésus a dit race de vipère il a dit aux gens de vipère il a dit à hérode renard ça veut qu'en réalité c'est pas une injure parce que c'est une vie d'une fois on a dit qu'il a péché une fois mais donc ça qui dit le renard c'est la nature de la personne met en exègue en d'autres termes quand tu dis ce que la personne est c'est pas une injure mais quand tu dis ce qu'il n'est pas c'est une injure tout à l'heure je vous dis excusez-moi beaucoup de grosses têtes c'est pas une injure puisque vous n'avez pas de grosses têtes vous voyez un peu c'est ce que tu es là on dit donc c'est pas un jus tout à l'heure je suis là je suis en train de parler puis bon moment même qu'elle a quelqu'un dans la salle il prend son portefeuille sans son consentement il se met à fu il m'en va l'appeler comment s'il est sérieux les 5 c'est pas du voleur mais c'est celui qui va à son nom c'est voleur qu'elle dit vous voulez l'entrée qualifiée l'acte que l'homme a posé mais n'est pas de l'insulté d'accord c'est un peu entre qualificatif et un jus mais ça c'est français niveau peut-être aussi m2 voilà merci voilà il ya cette question peut-être ça aurait été bien que le frère Thierry réponde mais comme nous courons après le temps chez Kali je vous l'adresse à vous comment et pourquoi Mohamed est-il mort et qu'en pense Allah très bien c'est une question d'un d'auditeur j'aimerais d'abord applaudir vraiment remercier et féliciter l'auditeur qui a qui envoie le précédent message en parlant d'injure il ya des paroles que nous tous nous savons dans ce studio c'est qu'ils écoutent que ça c'est une injure j'ai dit au départ il passe autant à se moquer à rigoler à injurier et le constat a été clair madame si on dit que vous êtes vouloir que l'heure qu'on n'est pas vouloir est-ce que ce n'est pas une injure c'est heureux temps alors c'est une injure c'est ce que j'ai dit hein mais si vous êtes vouloir que vous êtes voleur en vous cassez votre obsession c'est un qualificatif alors si vous n'êtes pas vouloir c'est qu'il a devenu un injure voilà alors nous sommes sur un débat c'est un débat sérieux un plateau sérieux une chaîne des radios sérieux les étudiants qui sont sérieux c'est lui il passe tout son temps à injurier à se moquer sans argument donc avant de dire qu'elle a étudié pas non permettez moi j'en viens les gens nous écoutent mais tout à l'heure que ça m'a dit le profond moi ça m'a été émanté oui c'est qu'elle a dit qu'est ce que tu racontes à la dans le coran dit ceci la sera 69 la sera 69 à partir de verset 44 à la 10 et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribué ça veut dire que c'est le profond moi mais avait menti avait dit quelque chose d'autre à la place de dieu à l'a dit s'il avait mohamed avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribué nous l'aurions saisi de la main droite ensuite nous lui aurions tranché la horde et nul d'entre vous n'aura pu lui servir de rempart donc ici c'est clair si le profond moi ça m'avait un célestat menti voilà c'est que je dis il va le trancher la coupe et la horde mais parce que dieu ne s'amuse pas avec le avait la révélation et comment il a mort le profond moi ça c'est vraiment des maux des têtes je suis en train d'avenir je suis en train d'avenir il est mort il est mort des maux des têtes alors c'était personne dit ce que c'est le poison qu'il aurait mangé parce qu'il y a une juive qui l'avait empoisonné pour tester pour voir si les prophètes et à l'instant même ce poison avait tué un de ses compagnons et lui n'est pas mort cette juif la confirmer le caractère de la c'est juste la parole a confirmé le caractère authentique de la prophétie du professeur mohammed sallallahu alayhi wa sallam et donc c'est un savants disent que c'est au fil du temps que ce poison a agi dans le corps du professeur et c'est le mort de cela mais une autre version qui dit que c'est plutôt un mal de tête puisque lorsque lorsque lorsqu'ils meurent lorsqu'ils meurent à l'étude de la mort du président de ce qu'il meurt il est couché sur la poitrine de son épouse aïcha il prend de l'eau c'est le radis mais le temps ne permet pas nous avons commis des minutes donc on va aller à l'étudier la mort il ya pas l'autre qui a passé le temps à l'étudier à la maison pour les enfants à l'étranger dans les références il ya les titres noms les livres sont titres et la bonne et prenait la main l'eau de sa main il est sué il est sué son frère dans et si la personne dans le professeur n'est pas important quelle que soit la personne dont il est mort c'est sa question un bien sûr je reprends pourquoi vous agitez non non pourquoi tu t'agites c'est mon temps de parler c'est n'est seulement cinq minutes m pitié de moi mon frère c'est ma c'est minuit non tu es mon petit frère bon vas-y j'étais dans ma vie une minute par la vérité n'a pas de muscles t'as déjà dit ça la façon dont je reprends à l'auditeur la façon dont un prophète est mort ça n'a aucune importance jean le baptiste est mort comment il a été égorgé jean le baptiste mais ça met ça ne remet pas en cause l'annoncé de l'arrivée du christ qui l'a fait c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas important la façon d'un prophète est mort tous les prophètes sont morts à l'exposition de jésus christ selon ce que l'islam enseigne si on se passe sur le livre nous on dit dans l'islam je suis n'est pas mort mais regardez la façon dont je reprends à cette auditeur mon frère regardons jésus-christ est mort selon la bible avait un gros caleçon sur la croix quelqu'un un mauvais gros caleçon sur la croix un prophète de dieu avec toute sa carrure que vous appelez fils de dieu avait le caleçon sur la croix un gros caleçon sur la croix c'était bien petit caleçon d'autres disent qu'il a été christian avec les mains croisées cloué les quatre membres cloué écrit encore regardez la façon dont selon eux je dis pas selon l'islam à non ne crois pas en cela et il ya et il ya une technique de stratégie dans le débat qui consiste à frais de poisson avait sa propre grèce il ne connaît pas ça c'est ce qu'il fait le courant il prend les baissés coranique pour attaquer c'est ça c'est ça pour moi c'est que je prends les mêmes baissés publics à dit on j'ai fri le poisson avait sa propre grèce pour d'un loupage j'ai pas besoin de l'huile d'accord j'ai pas besoin de l'huile j'ai le prix selon son livre les mois avec le caleçon sur la croix écrit encore mon dieu mon dieu ça c'est une bonne façon de mourir ça d'accord merci je vous en prie le temps le temps ça ça va très très vite maintenant ceci l'un et l'autre vous avez une préoccupation à adresser ce que je vais dire je vais pas lui qui a posé là que c'est une bonne question parce que lui l'a lu le pc c'est un défi tout à l'égard pour le bc dit à l'a dit c'est là il a menti voilà comme il va mourir donc on va voir mais là comme il est maman s'il est mort de la marque et à la dix il mentait pas mourir comme ça c'est que la mentie là c'est n'est pas mort comme ça c'est qu'il n'est pas menteur moi nous on a les soucis ou tant et qu'on va lire va vérifier là bas on va lire ok vas-y frère attend d'abord avant de lire ce que la bible dit mac chapitre 7 verset 17 voici l'ennemi là qui accompagnons ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons à mon nom ils parlent de nouvelles langues ils saisonnent les serpents s'ils boivent vos quelques brevages mortels en d'autres un poison si on n'a pas le tête et qu'on les a empoisonné cela ne leur fera point de mal ça c'est un défi devant tous les démons que jésus lance là si tu es un vrai problème de dieu poison peut jamais te tuer maintenant à la décorée de la soirée 69 lui l'a commencé verset 44 on va commencer verset 38 jusqu'au verset 45 vous allez voir ce qu'elle a dit la seconde à mohamed est mort à la décide il est un faux ou alors qu'on va mourir et exactement très pourtant il est mort on va voir maintenant sur l'attention 69 à 38 à 45 oui mais non mais non je suis parce que vous voyez je suis parce que vous voyez et si parce que vous ne voyez pas que ceci que ceci entre par athènes le coran le coran est la parole d'un noble messager et que ce n'est pas la parole d'un poète ce n'est pas la parole d'un poète vous n'en croyez très peu vas-y ni la parole d'un tv mais vous ne le rappelez très peu c'est ça c'est une révélation du seigneur de l'univers le coran est une comme selon eux est une révélation du seigneur de l'univers et s'il avait forgé quelques paroles voilà maintenant là où l'islam va s'écrouler ala dit si mohammed a menti s'il avait forgé quelques paroles qui oui avait attribué moi là on n'a pas dit et puis lui a menti et puis dit qu'on a dit ça nous l'aurions saisi de la mer voilà comment on va savoir qu'il y a un menteur on va le saisir de la mer droite ensuite ensuite nous lui aurions tranché la haute très bien cela nous projette maintenant dans les hadiths d'Abou Daoud de Saïd Mousslim et Saïd Bouhari rapidement on va lire comment il est mort mohammed comme ça il est mort il a eu la haute tranchée son âme a été coupée on va lire maintenant vas-y rapidement c'est nous harry volume 5 livre 74 numéro 4 doucement les gens prennent note volume 5 reprend Saïd Bouhari Saïd Bouhari volume 5 volume 5 livre 64 numéro 4 1428 auditeur numéro 4 1428 vas-y Aïcha raconte Aïcha elle-même raconte pendant que le prophète était souffrant de sa lente maladie pendant que le prophète était souffrant de sa lente maladie qu'il a finalement tué il a finalement tué il avait l'habitude de dire oh Aïcha jusqu'à présent jusqu'à présent je ressens la douleur je ressens la douleur causée par la nourriture causée par la nourriture que j'ai mangé à Kaïba à Kaïba où la femme juive j'ai tué ses parents j'ai tué son mari et même nuit même jour j'ai couché avec elle donc elle a dit moi je vais voir si vraiment il a un problème de Dieu parce qu'il l'a fait là c'est grave mais je vais voir si l'emploi aussi il n'est pas mort c'est vraiment un homme de tué maintenant continue causée par la nourriture que j'ai mangé à Kaïba oui et actuellement et actuellement je ressens comme si mon aote je ressens comme si mon aote est en train d'être coupé par ce poison est en train d'être coupé par ce poison que j'ai mangé c'est ce qu'elle a dit elle a dit ici l'info c'est comme ça on va le céder de la main droite madame écoutez moi très bien pourquoi elle a dit on va le céder de la main droite là il n'a pas compris ce qu'elle avait dit parce que la femme qui a préparé la sévier avec la main droite elle ne peut pas le céder à la main gauche elle le sait aller avec la main droite voilà le symbole de on va le céder avec la main droite maintenant on va trancher son on n'a pas dit qu'il va mourir en guerre ou bien il va mourir en argent mais son aote va être coupé deuxième encore Abou Daoud Abou Daoud oui volume 15 oui 4712 vas-y il a envoyé quelqu'un poser une question à cette femme oui mais la frère il a empoisonné là il dit mais il l'a envoyé pour lui demander demandant oui pourquoi as-tu fait cela pourquoi tu as empoisonné le prophète de Dallas elle dit elle dit si tu étais un prophète si toi vraiment tu étais un prophète de Dieu cela n'allait pas te causer aucun mal parce qu'elle est juve est-ce que cela a été dit dans la Torah même dans l'évangile dans l'ombre 23-23 on dit aucune divination ne peut contre Israël et ici Jésus ressidit donc la femme juve est sassin est-ce que c'est un défi que Dieu a lancé depuis l'ancien testament qu'aucun prophète de Dieu ne peut mourir de poison mais on peut la maternité on peut la gaucher ce n'est pas un problème elle dit restez rien si tu étais un prophète si tu étais un prophète cela n'allait pas te causer aucun mal le poisson ne va même pas te tuer et si tu étais un roi oui le prophète t'aurait débarrassé de ce poisson vas-y un peu les messieurs d'Allah ont donné que l'on la tuque la tue voilà un homme de Dieu pourquoi tu m'as empoisonné alors oeil pour oeil tu es là et ils l'ont tué continue maintenant et il a dit durant ces derniers jours de maladie de souffrance depuis lors depuis lors j'ai continué à ressentir la douleur j'ai continué à ressentir la douleur à cause du petit morceau que j'ai mangé à Caïba on appelle ça choucouya chez nous choucouya que lui il a mangé là c'est ça qui a tué son prophète à cause du petit morceau de mouton rôtique que j'ai mangé à Caïba mais maintenant cela m'a déjà coupé mon Naot cela m'a déjà coupé mon Naot donc voilà comment Allah a dit Allah a dit s'il est un faux prophète on va le laisser de la main droite Allah n'a pas dit on va couper sa tête ni on va couper ses pieds mais on va couper son Naot et c'est comme ça il est mort il y a encore d'autres références qu'on va pas lire à cause du temps il y en a encore voilà comment il est mort donc on conclut que Allah même a prouvé que Moabé est un faux prophète mais là tout ce qu'il a dit là on les a égorgés on a fait ça quel prophète de Dieu il a dit il n'est pas une innovation avant lui il a quel prophète de Dieu qui a été tué par poison c'est le seul qui est mort par poison maintenant il dit qu'il n'est pas mort sur le champ l'autre est mort oui par exemple lui il a torturé les gens il a fait du mal donc s'il met tout le champ ça sera trop facile Allah on va voir qu'Allah a menti là mais pourquoi on sait que Allah même c'est un démon c'est le diable mais quand même parce qu'il a dit souvent il dit des choses qui sont vraies il dit qu'ils sont comme ça on va le tuer il faut qu'il meure mais s'il meure un coulac comme il va en témoignage que son Naot est coupé on va pas savoir ça mais pour qu'elle réfléchit qu'elle soit vraie il faut qu'il meure littéralement comme ça donc Mohamed selon sa mort même c'est un faux prophète selon les écritures c'est un faux prophète selon ses enseignements c'est un faux prophète et selon ses prophéties c'est un faux prophète sur tous les plans voilà merci merci frère Thierry c'est à vous Cheikh Ali vous avez le privilège de conclure cette émission si vous finissez s'il finit ou bien si c'est maintenant je vais donner mes contacts c'est très important oui on ne manquera pas ok merci d'accord vous nous direz alors le mot de fin frère Thierry d'accord il estime ce qu'il estime vous qu'est-ce que vous dites je dis tout simplement que comme je l'ai dit ici qu'il soit honnête il a lu un passage coranique qui creuse sa propre peut tomber lui-même ça la terre pas à 3 mètres du sol au moins 5000 mètres la Soura 69 la Soura 69 qui vient de l'Ela écoutez bien au verset 44 elle a dit s'il avait forgé quelques mensonges qu'il nous avait attribué nous le purée de la majesté nous l'aurons saisi de la main droite ensuite nous l'aurions tranché la gauche ici c'est à la glace écoute ici c'est Allah qui dit nous l'aurons saisi de la main droite ensuite nous ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va se charger c'est Dieu lui-même qui se charge quand Dieu rebelle pourquoi vous voulez vous distrailler c'est Dieu lui-même qui va se charger d'accomplir cette mission au Caïman la dame juive là elle est Dieu elle ne vient pas sous la terre même si ça dit c'est Dieu je ne comprends pas la dame juive là elle est Dieu ça c'est un de deux de deux de deux de deux la dame juive là elle n'est pas Dieu et quand on peut retrancher la horte ça nécessite un instrument c'est à l'instant T ça veut dire qu'au moment où il manque écoutez comment la dame lui a donné le poison aujourd'hui c'est quelques années après que le poison va agir ça veut dire que c'est quand il mourait qu'il a menti parce qu'elle a dit que s'il manque ça veut dire à l'instant où il manque ça ne passe pas elle a ne paie pas le temps oh la femme là elle est venue elle a dit j'étais empoisonné pour vérifier si tu es vraiment le messager du Dieu et à l'instant le poison n'a pas eu effet sur lui puisqu'il y a un de ses compagnons qui a mangé la même tienne et qui est mort à l'instant à l'instant ça n'a pas eu effet sur lui mais maintenant toute la période est là il n'a pas menti parce que dans le verset coranique c'est s'il manque ça dit que dès qu'ils sont un mensonge là 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 on transite ça ils n'ont pas compris le verset il parle maintenant de tuer mais s'il faut parler des versets qui demandent dans la bible on ne sait on ne peut même pas finir cette émission on ne peut même pas finir cette émission le livre d'Ézéchiel Ézéchiel chapitre 9 du verset 4 au verset 7 Ézéchiel chapitre 9 du verset 4 au verset 7 il est écrit verset 5 et à mes oreilles il dit aux autres passez auprès de lui passez auprès de lui passez après lui pardon dans la ville et frappez que mon oeil ne soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde frappez que mon oeil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde verset 6 verset 6 madame Ézéchiel chapitre 9 verset 6 tuer détruiser c'est l'éternel qui dit tuer détruiser les vieillards 1 les jeunes hommes 2 les vierges c'est parce que les vierges on va y voir les vierges c'est que les vierges Dieu demande de tuer les vierges dans la bible les enfants et les femmes dans la bible les enfants Dieu demande de tuer les enfants et les femmes mais n'approchez pas de quiconque aura su la marque la marque et commencer par mon sanctuaire donc on a dit que s'il faut parler des atrocités bibliques on ne sera fini mais ce n'est pas nos objectifs mon objectif ici ce n'est pas de dénigrer un livre ou une religion mon objectif c'est d'ouvrir les esprits des gens vous allez constater que tout le long du débat je n'ai insulté ni le coran ni la bible ni les chrétiens ni le christianisme j'ai apporté les versets coraniques et les versets bibliques maintenant ceux qui nous écoutent vont faire la synthèse de nos propos merci ceux qui nous écoutent vont faire la synthèse de nos propos avant de nous séparer vous voudriez donner vos contacts si des personnes ont d'autres questions à vous poser au studio ils font comment ? ok s'il y a des gens qui nous appellent comme depuis ils nous appellent pour vraiment nous fatiguer beaucoup à cause de ce qu'il a dit ils n'ont pas envoyé les preuves depuis ici on m'a met maintenant je vais donner son numéro lui-même ils vont l'appeler depuis on m'appelle pour dire ouh ça t'a mangé tu m'en vas trop non il va donner ton contact il va donner toi ton contact ils vont t'appeler depuis deux jours je lui ai donné mon contact ouh ça t'a mangé là ils vont donner alors nos contacts ils sont au Cameroun depuis deux jours c'est ma qui dit j'ai donné mon contact est-ce qu'il y a un problème ? dans ton contact c'est l'accès non finit d'abord et puis je vais parler 6,911 prenez mon contact 6,911 contact chez Cali 6,911 67 67 02 02 44 44 WhatsApp depuis le WhatsApp depuis il y a 22 mon contact 6,77 6,77 23 23 22 22 95 95 95 tu vois le passé tu ne prends pas mon contact je sais que tu prends mon contact non j'ai ça j'ai ça mon chèque j'ai ça tu vois moi on va causer j'ai dit il va manger chez toi au moins que tu m'invites donne d'abord ton contact alors mon contact mon contact qu'on peut atteindre actuellement ici au Cameroun pendant que nous sommes là parce que nous sommes là pour un mois c'est le 659 659 29 29 63 63 85 85 une dernière fois 659 659 29 29 63 63 85 85 85 notre numéro vous savez qui est international partout on peut nous joindre oui c'est le plus 225 225 07 07 77 77 23 23 76 76 51 51 une dernière fois plus 225 225 07 07 77 77 23 23 76 76 51 51 voilà voilà messieurs je dis beaucoup merci à mes frères qui sont là aussi Noël Zébois c'est l'infographe internationale y compris lui qui a la caméra le frère Jean le polyvalent et mon frère demandait Basile le bombardier et maintenant notre page Facebook et notre chaîne YouTube c'est le même nom c'est les initiés de la parole du Seigneur Jésus Christ tout ce que nous faisons comme nous allons aller aussi à Douala tout ce que nous ferons toujours sera toujours en direct sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube qui porte le même nom les initiés de la parole du Seigneur Jésus Christ sur ce que le Seigneur vous bénisse Docteur Biklé que le Seigneur te bénisse de nous avoir reçus ici chez toi et que le Seigneur bénisse sur ta femme notre Seigneur Sarah Shalom Très bien chers auditeurs merci de nous avoir écoutés merci au frère Thierry et son équipe merci Cheikh Ali merci à la technique à Emmanuel Iluga prochain rendez-vous c'est demain on se retrouve demain oui demain 14h est-ce que Jésus Christ est-il Dieu voilà oui est-ce que Jésus est Dieu est-il Dieu c'est ça le thème de demain voilà très bien chers auditeurs vous prenez rendez-vous ça va être un autre un autre match assez chaud Jésus Christ est-il Dieu ou la divinité de Jésus Christ c'est sur cette question centrale que nous allons nous retrouver demain sur Donamis FM 98.0 de 14h à 16h pour habitrer ce débat j'étais Marthe Jackie Djegoui